C'est parti les amis ! Certains seront contents, j'ai lancé le jeu. C'est bon, c'est parti. Il mange que des poulets ? Peut-être. Minato-kun ! Minato-kun ! S'il te plaît, réveille-toi ! Réveille-toi ! Il y a un coup de fil de ton papa ! On va répondre au téléphone. Oto-sama ! Oto-sama ! Moshi-moshi, papa ! Bonjour papa. Minato. Pourquoi tu m'appelles si tard ? Je pense que tu as réveillé la propriétaire. Je suis désolé. Il y a une urgence, par contre. Et quelle sorte d'urgence ? Kinu, ta grand-mère. J'ai eu un appel de la clinique disant qu'elle s'est évanouie. J'étais au travail lorsque j'ai eu la nouvelle, donc c'était un peu tard. On n'est pas sûr de sa condition. Nous allons d'abord partir à la clinique, ce matin. Comment ça, nous ? Est-ce que tu espères vraiment, après tout ce qu'elle a fait, qu'elle ait raté les funérailles de maman ? Elle n'a rien à voir avec moi. Minato. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup ta grand-mère Kinu. Je sais ce que tu ressens à propos des funérailles de ta mère. Moi aussi, j'ai coupé tous les liens avec Kinu depuis 10 ans. Mais toi et moi, nous sommes sa seule famille. D'ailleurs, tu es son seul descendant. Donc, rencontre-nous à la clinique de Ichinose demain. Ok papa. Ok. Ah purée, je vous jure. Vous entendez bien le son du jeu hein, rassurez-moi. Ah parce que ça, ça m'embêterait énormément. Graphiquement, le jeu est beau hein. Est-ce que vous êtes de la famille de Kinu ? Oui. Hier, un livreur a retrouvé Kinu évanoui dans son jardin. Elle a été ramenée dans notre clinique. Par rapport à sa condition, elle est toujours sans connaissance. Elle est toujours sans connaissance. Merci beaucoup pour le sub. Avec l'équipement que nous avons ici, nous sommes incapables de faire des tests conclurent. Elle est stabilisée mais je recommande qu'elle soit transférée dans un plus gros hôpital. Je vois. Merci beaucoup docteur. Minato, toi vas-y rentre et va te reposer à la maison de Kinu. Ici, je te donnerai la clé. Tiens voilà, je te donne la clé. Kinu l'avait sur elle. Je vais ramener Kinu dans un plus gros hôpital. Et j'aimerais, je te récupérerai plus tard. Tu sortais la situation un peu pourrie déjà de base ? Tu vois, tu vas dans sa maison et récupère la clé. Wow, ce pseudo. Merci beaucoup pour ton resub était trois mois d'avocat. Ça lag un peu. Comment ça, ça lag ? Ah, c'est ce jeu, il est incroyable. C'est ça Asistra, si tu avais vu la démo déjà. C'est le jeu où on arrive dans une maison abandonnée et il y a une sorte de madame toute nue qui mange des poulets. Et c'est plutôt dangereux. Ça lag pour vous ou c'est moi ? On disait que le son est un genre d'écho. Ça lag pas pour moi. Il y a un écho avec le son ? Il y a un écho avec le son ? Oh non. Le son a un genre d'écho. Non, il n'y a pas d'écho ? Alors, il y a des gens qui disent qu'il y a d'écho, il y a des gens qui disent qu'il n'y en a pas. Je vais vérifier. Fais chier. Si c'est le cas, je ne sais pas comment régler le problème. J'ai pas d'écho. Je n'entends pas d'écho, moi, sur le reculant. Alors, Gwen me dit que ça lag, c'est de leur côté. Idem rien, ça coupe le son tous les deux secondes pour moi. Ok, d'accord. Donc, c'est juste un problème de réseau de votre côté, les amis. Pas de chez moi, du coup. Donc, ça me fait plaisir. Non, parce que si il y a un écho. Tout est fluide. Attends, il y a un écho ? Et là ? C'est le site du jeu. Pas d'écho, pas d'écho sur la télé. Ok. Et c'est gaming. Bon. Tout est normal. Ok, super. Bon, on va essayer de jouer un petit peu au jeu, alors. Alors, Ichinze, bus stop. Le bus de Ichinze. Et c'est bien qu'il y a un bus, au moins ici. Sinon, j'aurais dû marcher tout le long. Ouais, ça aurait pas été pratique. Comme vous pouvez le voir, en fait, au passage, le jeu est vraiment très, très beau. Regardez-moi ça, là. Avec les champs et tout. En terme de graphisme, je suis très... Comme je l'avais déjà dit la première fois, quand j'avais regardé la démo, je trouve que graphiquement, les jeux d'horreur, depuis quelques temps, nous mettent plein les yeux. Et ça, ça fait plaisir. Genre, on a maintenant droit à des jeux de qualité, en terme de graphisme. On n'a plus le droit à des petits jeux... des jeux de RPS, PlayStation, etc. Tu vois. Allez, récupère de l'argent. C'est vrai qu'on avait un truc de... On avait un truc de monnaie à récupérer ici. Il y avait un petit jeu de pièces à faire. Pas celui-là. C'était celui-là, ouais. Alors celui-là, il ne marche plus. Et là, je récupère encore 10 yens. Et en gros, si je fais le tour, je vais récupérer de l'argent tout le long. Et ça me permet de faire cette machine-là. Rappelez-vous. Ils sont très beaux. C'est vrai que le jeu est beau. Bah oui, le jeu, il est magnifique. C'est un jeu là où vous mettez 10 yens dans... Et le but, c'est d'arriver à la fin. Donc, j'essayerai. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pièce de 10 yens. Et maintenant, je fais ça. Et je lâche. Et j'ai perdu. Oh boy. Allez, hop. On remet 10 yens. Oh ! Goal ! Perdue ! Ah non, c'est bon. C'est bon. Je sais comment faire, les amis. Mais je sais comment faire. Ne vous inquiétez pas. Je fais semblant de ne pas savoir jouer. Wouhou ! Voilà ! Victory ! Et j'ai gagné un winning ticket ! J'avais réussi à le faire dans la démo. Du coup, c'est pour ça que maintenant, j'arrive à le faire. Ne vous inquiétez pas. Il y a toute une technologie derrière. Il y a tout. Alors, c'est cool. Les gens laissent tomber des pièces de monnaie un peu partout. C'est génial. Oui, j'adore. Ah oui, je connais ce jeu. J'avais fait la démo il y a trois mois, je crois. Sinon, je vais le crier sur tous les toits. Mon opérateur faisait une offre pour avoir une Xbox Series S à 1€. Je vais avoir une console à New Gen. Mais c'est trop bien, en fait. Et tu vas avoir, en plus avec ça, la Series S. Tu vas pouvoir jouer à tous les jeux récents. Alors, ils seront forcément un peu moins beaux que sur Series X. Mais au moins, ils fonctionneront et tu pourras en profiter. C'est ça, c'est cool. Je suis content pour toi. Alors, dans cette zone, incluant le village Ichinose, il est prévu de construire un barrage. Il construit un barrage ? C'est pour ça que personne ne vit habite ici. Eh ouais. Et du coup, sa maison, elle, était au bout du chemin. Donc, je vais juste récupérer quelques pièces. Normalement, il y aura... Je crois qu'il y a des pièces un peu partout encore. Je ne sais pas quoi me servent toutes ces pièces, mais je les récupère. On ne sait jamais. Une pièce. Je sais qu'il y a aussi une machine à jouer. Une machine à jouer dans le... Directement dans la cour à l'arrière de sa maison. Donc, le cimetière local. Cassez-vous les corbeaux ! Et de l'argent. Miyazama Family Grave. The Miyama Family. Hum. Donc, cette tombe appartient à la famille de maman. Donc, ça inclut aussi grand-père Saichi. Et là, maintenant, on va aller... Oh ! Vous l'avez vu ou pas ? Vous l'avez vu ? Sous le... Sous le portail. Oui. Oui ? Il y avait la madame toute nue. Elle était là à me regarder. Elle est là, les amis. Elle est déjà là. Elle est déjà là, les amis. Elle nous surveille. Miama. Oh là là. C'est vrai qu'on allait beaucoup plus vite parce que je sais, en fait. Je connais un peu le début, donc, avec la démo. Mes parents m'ont ramené ici lorsque papa... Grand-père est mort. Je n'ai pas été ici depuis. Je ne pense pas que grand-chose... Beaucoup de choses aient changé. Ça fait à peu près 10 ans. Je peux plus s'en échapper pour mettre en pause. Je peux donc juste start from checkpoint. On ne peut pas sauvegarder. C'est des sauvegardes automatiques. Alors, cher Miama Kinu. Récemment, j'ai été approché par le Town Hall. Ils ont demandé à ce que moi, en tant que maire, intervienne et vous persuadent d'être d'accord avec la notice de... La notice de... Quand on jette quelqu'un dehors, là. Comment on dit ? Eviction. Quand on fout quelqu'un dehors dans son appartement, là. Vous connaissez, vous ? OMG, moi qui passe mon temps. Mon temps à sauvegarder. Ouais. J'ai plus de 50 jeux sur 360. Ah bah ça. Imagine. Comment on dit ? Comment on dit ? C'est pas le jeu que tu as mis sur YouTube. Si, si, si. C'est l'expulsion. Merci beaucoup Caro. Merci Gwen. Merci Seb. Merci Tibius. Expulsion. C'est une notice d'expulsion à propos de la construction du barrage. Je comprends maintenant à quel point ça doit être triste de devoir quitter la terre que nos ancêtres ont protégé pendant des générations. Cependant, on doit donc être d'accord sur le fait que les villageois et moi, même si nous avons accepté ça avec rancœur, à contre-cœur, nous l'avons fait parce que c'était nécessaire. En considérant la prospérité de la famille Miam, du business en fait, du tissage de soie. Parce que c'est ça, elle a un boulot qu'elle tisse de la soie. Je suis confiant que vos petits verres à soie vont continuer à prospérer dans n'importe quelle localisation. Dans n'importe quel endroit. Et peut-être qu'il serait même temps pour vous de recommencer à nouveau, depuis à zéro. Depuis zéro. Bref. Je traduis très bien aujourd'hui. Entre nous, les rumeurs racontent qu'il y a des grosses sommes d'argent qui sont impliquées. Et avec cela arrivent aussi les mauvaises intentions. Il serait donc sage pour vous de prendre une décision rapidement. Donc, la vieille grand-mère a été retrouvée sans connaissance dans son jardin. Mais il y a tout un business d'argent, de grosses sommes. Elle refuse de quitter cette maison. Et eux, ils veulent absolument qu'elle quitte l'endroit pour pouvoir construire leur barrage. Parce que tout ceci va être recouvert par l'eau. D'ailleurs, en fait, on te montre très bien que c'est magnifique comme village. Et qu'ils vont tout casser pour faire un barrage. Papa m'a donné la clé. Alors. Votre voisin va être épucé. Non, pas encore non. Peut-être un jour, qui sait. Donc voilà. Alors. En examinant des objets spécifiques, votre inventaire, que votre inventaire vous montrera. Vous pouvez sélectionner un objet clé de la liste. Certaines actions peuvent être effectuées. Comme débloquer une porte. Et là, par exemple, si je peux, hop, débloquer cette porte. Attends, c'est laquelle ? Celle-là, hein ? C'est pas ici. Ok. Donc c'est un jeu à l'ancienne, vous savez. C'est un jeu d'énigmes, de puzzles et d'horreur en même temps. Donc il y a du mystère. On va essayer de résoudre... Ah, je suis fatigué. Je n'ai pas dormi depuis 24h. Je n'ai pas dormi depuis 24h. J'ai besoin de me reposer un peu. Il y a même pas besoin d'allumer la lampe. Ok, de l'argent ! Le gars, il rentre à peine, il récupère l'argent direct chez la mamie, là. Alors, du coup, moi, je vais aller directement de ce côté-là, parce que... C'est ici qu'il y a le téléphone. Je crois qu'il y a... Je sais pas s'il va y répondre ou pas. Ah, je peux composer un numéro ? Ok, d'accord. Je peux composer un numéro, mais je peux pas le faire, parce que je n'ai pas de numéro en tête. J'ai ceci ici. C'est un médicament. C'est les médicaments qui restaurent de la vie. Appuyez sur R. C'est du same again. Write the number down and keep it under the telephone table. Ah ! Ok, attends, le numéro de téléphone est donc là-dessous. Et je ne peux pas ouvrir cette porte. D'accord, il me faut... Attendez, comment je fais pour utiliser mes objets ? Ok, de toute façon, quand je vais pouvoir utiliser un objet, il va sûrement me le dire. Alors... J'ai ici un tableau. C'est le symbole de la famille. Faudrait trop que je fasse ça. Faut que je crée un symbole pour ma famille. Genre, on n'a pas d'armoirie ou quoi que ce soit. Et on peut se cacher dans le placard, effectivement. Parce qu'à un moment donné, on va se faire poursuivre ! Et ça, on n'aime pas. On n'aime pas se faire poursuivre. De l'argent ! Le mec, il rentre sa grand-mère et il vole tout l'argent qu'il y a. À mon grand-père magnifique. À mon super grand-père Saichi. Bonjour, comment vas-tu ? J'espère que tu as été... J'espère que tu vas bien. Je suis un grand garçon à l'école primaire maintenant. Je vais à l'école tous les jours pour apprendre des trucs super cool, comme lire ou faire des maths. C'est très fun, mais parfois c'est très difficile. J'ai une très grosse faveur à te demander grand-père. Est-ce que tu pourrais m'acheter un kit de collection d'insectes ? Maman ne veut pas m'en acheter un. Elle dit que les insectes, ce n'est pas des jouets. Et on ne devrait pas les capturer ou les blesser. Tous mes amis en ont un et je suis le seul qui n'en est pas. Oh, et s'il te plaît grand-père, quand est-ce que tu reviens à la maison ? Je n'ai jamais rencontré grand-mère et j'ai vraiment envie qu'elle vienne avec toi. Ce serait tellement de fun. Tu sais, je me sens un peu triste quand tu as dû partir. J'ai demandé à maman tous les jours quand tu reviendrais. Elle a dit que tu vivais très loin et donc on ne pouvait pas se voir assez souvent. Elle a dit aussi... Mais attends, j'espère... Je ne peux plus attendre de te revoir à nouveau. S'il te plaît, écris-moi. Très bientôt. Ah, ça remonte à longtemps. Je venais juste d'apprendre à écrire. Et à la fin, il n'a jamais répondu. Mais on sait déjà pourquoi il n'a pas répondu. Ça, c'est une image qui a été dessinée par lui. J'ai fait la démo, oui, j'ai fait la démo il y a trois mois. Et le jeu est sorti genre il y a trois jours. Il est sorti le 7 décembre. Il vient juste de sortir, voilà. Donc on a fait la démo, on avait découvert le début. Et maintenant on fait le jeu complet. Tout simplement. Euh... Quelles armoiries de nos jours ? Bah écoute, ce serait cool d'en avoir. Comme ça, en fait, t'as un logo qui représente ta famille. Et tu mets sur tes vêtements et tout. Et après quand il voit, il fait Ah, c'est la famille Aron ! Parce que je m'appelle Aron, tu vois. Voilà, tout simplement. Mai 12, 572. Merci à toi pour tes deux mois d'abonnement. Ça fait plaisir. Donc... Revenons. Euh... Je vais ouvrir ça comme ça aussi. Sur le côté. Parce que... Genre, j'ai... Pas fait... Un... 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 Je vais le mettre là. Voilà. 7 décembre au 12, ça fait 5 jours... Ah, s'il te plaît, estré. Ne sois pas désagréable. Oh, regardez-moi cette magnifique... Une photo, j'ai dit la picture. Photo d'un dos. Je veux dire, un truc, c'est que c'est un dos magnifique, hein. Comme vous pouvez le voir. Euh... C'était un hôtel. Est-ce que je devrais allumer l'encens puisque je suis ici ? Oui ! Je vais allumer l'encens. C'est l'hôtel de son grand-père. En fait, dans les maisons japonaises, quand quelqu'un est décédé, ils mettent un hôtel en son honneur dans la maison avec une photo, etc. Et tu dois allumer tous les jours des bougies, de l'encens, je crois. Et faire une petite prière. Voilà. Je ne sais pas faire, je ne suis que désagréabilité. Ah bah super. T'es tilté, Boubou ? Alors grand-père Saïchi l'est mort en tombant dans un puits. Il était très sage et très gentil. C'était un super grand-père. Kinu savait à quel point grand-père était important pour nous. Mais pourtant elle ne l'a dit à personne. Même pas à maman. Sa propre fille. À propos de sa mort. Quand maman a découvert que grand-père était mort, elle est partie dans une spirale dépressive. Et alors, elle aussi. Comment ma propre grand-mère aurait pu être si sans coeur. Mais je me demande si quelque part elle n'a pas fait exprès de ne pas le dire pour éviter justement que sa fille fasse une dépression. Parce que c'est ce qui s'est passé en final. Elle voulait probablement éviter que sa fille fasse une dépression en sachant que si elle sait que son grand-père est mort, elle va... Son père est mort plutôt, parce que c'est pas son grand-père. Et qu'elle aurait sombré tu vois. Hey, c'est une flashlight ! Mais je n'en ai pas besoin pour l'instant. Mais prends-la quand même ! Nom de dieu ! T'as jamais joué à un jeu d'horreur de ta vie ou c'est comment ? Y'aurait de pommes de terre. Oh là, j'te le jure. C'est l'argent ! Et ça, c'était un intagère à... Pour le tissage de la soie. Papa m'a dit que la famille Miyama avait quitté le business de sickworm, donc de tissage de soie, il y a très longtemps. Alors peut-être que c'est pour cela que Kinu a élevé des verres à soie ici. Et m'en a parlé quand j'étais petit. C'était aussi la seule fois où j'ai parlé à Kinu. Elle me faisait peur. Je me demande si on peut voir le bébête tout le temps en fait. Genre si je regarde par la fenêtre à un moment donné et... Pouf ! Elle a sa tête qui dépasse tu vois. Ah, attendez. Look for Dressor Key, Lost in the Bath. Ah oui, c'est vrai. Il y a donc la... La clé du tiroir. Enfin du petit placard. Et a été perdu dans les bains. Donc il faudrait que j'aille chercher ça dans les bains. Bon je ne vais pas boire de l'eau parce qu'elle prend 3 ans. Enfin il prend 3 ans. Il prend 3 ans. Damn boy ! Il y a un poulet mort dans le frigo mais personne n'en parle. Après tu aurais dû me dire un poulet mort dans le frigo c'est normal. Mais un poulet mort avec ses plumes dans un frigo c'est pas forcément très normal. Je dis ça, je dis rien. Je suis en live sur Youtube Jojo. Je suis sur Youtube et Twitch en même temps. C'est euh... C'est tout nouveau, c'est tout beau. Le but du jeu est voler de l'argent à tes grands-parents sans scrupules. Vu que le grand-père n'est plus et la grand-mère n'est presque plus aussi. Elle est encore vivante, elle est juste malade. Grand-père est mort en tombant dans ce puits. Apparemment c'est un accident. Et depuis le puits a été bouché. Avec des chins dessus. Donc ici j'ai des poulets. Et apparemment dans ce jeu c'est un peu spécial mais tu peux... Voilà, tu peux donner des coupiers au poulet. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas en quel honneur. Hop, j'ai récupéré un oeuf. Ah, si je mange cet oeuf ça augmente ma défense de façon permanente. Bah attends je vais le manger. En fait c'est comme Resident Evil là. Use. Voilà. Oh c'est trop bon ! Alors franchement les gars je vais vous dire un truc. Je suis pas fan d'oeufs crus. Mais apparemment c'est un truc qu'il aime bien le monsieur. Donc là il y a des poulets qui sont un peu décédés de ce côté là. Et ça a pas l'air de le déranger. Alors un poker et des poulets morts sont un peu partout. Ok. On garde en tête peut-être que ça on en a besoin plus tard. Pour l'instant on récupère pas parce qu'il est un peu concon et il veut pas récupérer les objets. Et du coup j'ai quoi ici ? Ah je peux mettre de l'argent là dedans. Et je peux jouer à quoi ? Ok j'ai gagné. J'aurais du... Et franchement j'aurais du faire carrière dans l'e-sport spécial jeu de pièces. Parce qu'apparemment les gars je suis genre un BG là dedans. Je suis genre un BG les gars. Vous avez vu à quel point j'arrive à gagner les jeux à chaque fois là. C'est incroyable. C'est insane. Toujours les mêmes poulets de dead. Bah ouais c'était la démo donc forcément les poulets sont morts. Alors oui. Alors ici c'est... En gros si je veux faire passer le truc c'est par là. Et ça c'est pour sauvegarder. C'est un talisman très creepy. Maintenant que j'y pense, lorsque j'étais venu ici quand j'étais un enfant, juste en regardant le talisman ma mère se sentait malade. Mais ils vont rentrer malade. Je me demande bien pourquoi. En regardant ce talisman, moi ça me fait... Ça me donne envie de sauvegarder. Voilà. Hop. Donc à chaque fois que j'ai besoin de sauvegarder, il faudra que j'aille dans cette salle. Et euh... Et donc du coup fuir les ennemis etc. Pour pouvoir sauvegarder. Alors euh... Dans la salle de bain. Et cette fleur là je crois que c'est... C'est la fleur de Iris. Dans... FF7. Ok. J'ai récupéré pas mal de médicaments. Et nous sommes donc dans la salle de bain. Il y a quelque chose dans le drain. Je sais que c'est la clé. Mais les gars, pour récupérer ça, faudrait peut-être que j'utilise l'objet qui est l'extérieur. Mais comme je peux récupérer aucun objet depuis le début, je pense que je vais juste avancer la game. Et faire tomber la nuit. Et donc arriver directement à la fin de la démo. Ah, the dresser is locked. Je peux pas l'ouvrir. Euh... Non, je vais pas le cacher encore là-dedans. Je suis désolé. Ça se trouve dans la vie réelle, il y a des points de sauvegarde. C'est juste qu'on les a pas trouvés. Imagine. De l'argent ! De la tunas ! Cher Minato. Merci pour ta lettre. J'ai été très surpris de te voir l'écrire tout seul. Tu as fait un bon boulot. Grand-père apprécie fortement. Donc tu sais que maman ne va pas t'acheter un kit de collection d'insectes. Et bien tu sais, lorsque j'étais jeune, je collectionnais aussi les papillons. Mais quelqu'un m'a dit une fois de ne pas les blesser. Et c'est alors que j'ai arrêté de... J'ai décidé d'arrêter de les capturer. Au lieu de cela, j'ai décidé simplement de les regarder aussi longtemps qu'ils vivent. Et je les autorisais à rester... à faire partie en fait de la beauté de cette nature. Je ne peux pas t'acheter un kit de collection d'insectes. Mais... Si je te proposais ceci à la place. Lorsque vient l'été, je t'emmènerai à un endroit où il y a plein de papillons et plein de libellules. Grand-mère est très occupée avec son travail. Mais... Donc du coup, elle ne pourra pas venir avec nous. Mais essayons d'avoir beaucoup de fun, toi et moi. Juste toi et moi avec grand-père. Euh... A chaque fois qu'on doit se dire au revoir, cela me fait ressentir un peu de tristesse. Mais avant que tu partes, je te donnerai un bon petit coup sur la tête et te chuchoterai un sort magique pour que tu restes heureux jusqu'à la prochaine fois qu'on puisse se rencontrer. Tu me manques beaucoup et euh... Mais maintenant, je dois aider grand-mère avec des choses. Donc s'il te plaît, sois un bon garçon et fais comme ta maman te dit. Je te promets qu'on se verra ce cet été. Grand-père. Mais en fait, tu avais répondu ? Juste avant que tu me l'avais envoyé, tu es... Et ouais. Juste avant qu'il envoie ce courrier, le grand-père est tombé dans le puits. Et lui, pendant des années, il pensait que son grand-père s'en foutait de sa gueule et ne voulait même pas savoir où il était, ou ce qu'il faisait, etc. est-ce que c'est là ? Et yooo ! ... ... Par contre, on tire comment la chasse ici ? Je veux dire... Les gars, regardez. Y'a un trou là. Tu fais tes trucs là-dedans. Y'a du papier ? Et la chasse, tu tires comment ? Ça, c'est quoi ? C'est un savon. Oh ! C'est pour se laver les mains ? Ou c'est juste pour sentir bon ? Y'a trop de questions. Toilette RP, toi-même tu sais. En tout cas, on peut... Y'a un urinoir. J'avais parlé du fait qu'un urinoir dans une maison, c'est pas con. Et j'étais pas venu la dernière fois ici avant que la nuit tombe. Donc du coup, je vais venir maintenant. Voir si on pouvait faire quelque chose. Et j'ai... Ah oui, y'a un dialogue. Donc du coup, je dois trouver un... Elle voulait pas me laisser entrer dans cette pièce lorsque j'étais petit avant. Donc voilà, c'est bon. On a vu toutes les pièces. On va pouvoir aller dormir et se reposer. Et ce sera la fin de la démo ici parce que du coup, on va... La démo, en fait, c'est arrêté ici. Genre, y'a une petite cinématique juste après. Et après, y'avait la madame toute nue qui est arrivée. Et vous savez pas ce qu'il se passait. Donc maintenant, je sais pas ce qu'il va se passer. Ça va être totale découverte. C'est parti. Grand-mère ? Grand-mère Kinou ? C'est quoi ça ? C'est un petit ver à soie. Je dois élever les ver à soie avec grande prudence. Et beaucoup de soie. On doit les garder au chaud dans une pièce et les nourrir avec beaucoup de feuilles. Et lorsqu'ils ont refait leur superbe cocon, on les boue vivant et on récupère leur soie. Est-ce que tu te sens mal pour eux ? Même si tu laisses le cocon... Même s'ils pouvaient quitter le cocon, ils n'ont plus de bouche. Ils pourraient même pas voler. Ils laissent juste des oeufs et ils meurent. Et nous, les humains, sommes les raisons qui sont devenues comme ça. C'est horrible, en fait. J'avais pas... J'avais pas que les ver à soie, ils... Ils mouraient comme ça, en fait. C'est horrible. Alors Lindac, merci à toi pour les... Ton resub était 3 mois, c'est très gentil. Merci énormément. Si tu veux, Atomic Brioche fait un... Réactualise la page Twitch. Maman. Réactualise la page Twitch si tu veux que l'alerte fonctionne. Ça fait de bonnes chips. Mais t'es horrible. Oh mon dieu. Oh non. Minato. Minato. Wow ! Bah... C'est quoi ça ? Y'avait pas ça dans la démo ? On me rappelle plus en tout cas. C'était juste un rêve. J'avais pas rêvé à propos de maman depuis longtemps. Il fait nuit maintenant. Je ferais mieux d'allumer la lumière. Et la lumière fut. Oh j'ai pas vu ça. Cher papa. Comment ça va ? L'autre jour, mon mari Eiji et moi avons été à la cérémonie de Minato. Minato. Euh... Sous le soleil... Le soleil chaud du... Du printemps. Le regarder marcher avec ce gros sac. Je pouvais pas m'empêcher d'être fier de notre fils. Eiji arrêtait pas d'embêter Minato en disant... Il a l'air d'avoir un énorme sac à dos avec... On dirait que c'est un énorme sac à dos avec des petites jambes. Et ça, je pouvais pas m'empêcher de sourire aussi. Il nous fait toujours rire avec ses blagues. Alors, et pour moi... Je... Je suis toujours la même que d'habitude. Je me sens un peu mieux depuis que je bois de l'eau. Et je ne peux toujours pas m'empêcher de dire... J'arrive toujours pas à dire à Eiji à propos de ma situation. Et ça me brise le coeur. Je me demande combien de temps je pourrais garder ce secret. J'ai passé beaucoup de nuits sans dormir en m'inquiétant. Ayant peur de ce qui pourrait arriver s'il le découvre. Comment va maman par... À propos de ça, comment va maman ? Il y a des moments où Minato me supplie de l'emmener voir sa grand-mère. Et j'ai vraiment du mal de trouver les bons mots pour lui dire... Je ne pense pas qu'elle serait vraiment très contente si on viendrait la voir. Pourquoi maman me déteste autant ? Ça me brise le coeur de penser que le reste de la famille est brisé à cause de moi. Si seulement j'avais le courage de la confronter à propos de cela. Je suis désolé de tout te raconter comme cela. Je sais que je ne devrais pas m'en inquiéter mais je suis une lâche qui... Qui se réfugie dans les bras de son père à chaque fois. À chaque fois que j'entends ta voix ou que je lis tes lettres, ça me donne... Ça apaise mon esprit. Je t'écrirai bientôt et s'il te plaît prends soin de toi et reste en sécurité. Donc ça c'est... C'est sa maman. Une lettre de maman à grand-père. Ma situation. Parce que du coup elle parlait d'une situation mais on ne sait pas exactement de quoi elle parlait tu vois. On va regarder la télé ! On va regarder la télé les amis, let's go ! T'as besoin de dit ou pas ? Ah c'est la pub ! Ah non ! Ah non 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 pas les aliens ! Ouais des lézards ! Et le soleil qui se lève sur la ville ! J'ai déjà vu ce film, je vais l'éteindre. Voilà, c'est bon. On a déjà vu ! Eh les Poulout ça va ? Ça va ? Comme vous voulez p'tite Poulout ? Alors c'est où ? On allume la lumière ici. Ici. Merci. Pardon ! Ça vient de l'entrée. Papa ? Papa c'est toi ? Papa ? Y'a une Poulout qui est morte ! Oh non ! C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Tosan ! Y'a des gens qui coupent des têtes de poules ! Allo ? Allo ? Minato, c'est moi, ton père ! Oh c'est toi papa ! Où est-ce que tu es ? C'est quand ? Qu'attends-ce que tu arrives ? Alors je suis vraiment désolé mais je ne pense pas que je pourrais revenir ce soir. Je suis à l'hôpital maintenant et il semblerait que c'est vraiment un problématique. Je dois parler à la police. À la police ? Pourquoi à la police ? Alors la perte de connaissance de Kinu n'est peut-être pas un accident ou la maladie. Les docteurs ont trouvé des marques d'étranglement autour de son cou. Donc quelqu'un l'a attaqué ? On n'est pas encore sûr. Mais il est mieux, si tu veux, de rester prudent sur la question. Minato, est-ce que ça va ? Tu es en sécurité tout seul ? Bien sûr, je ne suis plus un enfant ! Ok, bah ça va alors. Sois prudent. Je le saurai. Bonne nuit papa. Ah oui, je suis prudent ! Alors les gars, je vais vous dire un truc ! Alors j'ai très soif ! Je vais prendre de l'eau dans la cuisine ! Je vais vous dire un truc tout de suite les amis ! Déjà... Mais prends là le putain de flashlight, t'es sérieux ? Si tu veux pas. Le mec en mode, non il y a une flashlight et alors ? Il fait nuit et alors je vois quand même. Je vois pas le problème. Je te jure. Alors, je vais vous dire un truc les amis. Un jour, vous vous réveillez. Vous pouvez ne pas croire à tout ce qui est superstition, malédiction, religion, etc. Si vous n'y croyez pas, c'est pas mon problème. Si vous sortez de chez vous et qu'il y a une tête de poulet décapité avec du sang partout, faites-moi plaisir, fermez la porte et appelez un chaman ! Rires On sait pas, on sait jamais. Ça peut être problématique. Mais bon voilà, si vous voyez une traînée de sang avec une tête de poulet, KFC ? Ouais, pourquoi pas KFC ? Mais bon, c'est un peu différent quoi. Bon, j'allais boire de l'eau moi apparemment. Et s'il vous plaît, buvez de l'eau aussi vous. Buvez de l'eau en même temps que le perso. J'ai soif, oui c'est bon, j'ai compris que t'as soif. On récupère la tunace. Oh là là. On va aller boire de l'eau nous. Hop 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 hop. Oh mon dieu, regardez cette éponge ! J'aime bien, il a pas de main. Il a un pouvoir psychique tu vois. Il fait, oh dieu, je peux le faire avec le pouvoir. Ferme l'eau frère ! Ferme l'eau. Il y a une madame Tounu qui marche devant la fenêtre ! C'est un peu inquiétant. C'était quoi ça ? Beau. Oh merci beaucoup Tico ! Merci beaucoup Tico ! Le jeu c'est Holococoon. Ouais c'est ça. C'est un live en direct. Bon j'ai une périgine, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive Martine ? Omi ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? C'est la force de donner des coups de pied dans le poulet. C'est peut-être ma faute au final. J'aurais peut-être pas dû. J'suis désolé si c'est le cas. Voilà. J'suis vraiment désolé si c'est le cas. Si c'est moi qui a connu ça. Alors. Coucou, 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 coucou. Il y a une tête de poulet coupée devant sa porte d'attrait. Mais par ça ils sont en sécurité. Ouais franchement moi je vois une tête de poulet découpée. Je te dis moi tout de suite. Je quitte l'endroit. Je vais prendre le bus. Je sais pas. Je fais autre chose. Mais je reste pas là. Je serais même pas sorti à l'extérieur. Enol. Enol. Ognon Ognon Oui 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 vas-y cours 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 Et ferme la porte Eh les gars Je veux pas dire mais C'était quoi ça Merde Je dois trouver de la lumière Et je dois appeler à l'aide Ok Maintenant Minato ne peut pas se défendre Et il est crucial D'éviter toute détection Il est crucial De ne pas se faire repérer Courir est plus rapide que marcher Mais vous devriez faire attention Car cela consomme de la stamina Ok Si Minato n'a plus de stamina Il sera incapable de courir pendant un moment Lorsque vous êtes accroupi Minato Est en position basse Ce qui réduit le son de ses bruits de pas Lorsqu'il bouge Le rendant quasiment impossible Enfin plus difficilement Ça le rend plus dur à entendre Si un ennemi trouve Minato Il doit courir et se cacher Minato peut entrer dans certains endroits Comme des placards Pour se cacher de ses ennemis Une icône spéciale indiquera Les endroits où Minato peut se cacher Donc apparemment c'est des placards Et une grosse boîte Rouge Utilisez Se pencher Et regardez en arrière Pour Ah d'accord Je ne suis pas vu Clic Molette Pour regarder en arrière Ah ouais Ah bah c'est comme dans C'est comme dans Comment s'appelle ce jeu Outlast La maison n'est pas très grande par contre Donc J'ai ouvert toutes les portes en plus Comme un enfoiré Le truc il ouvre les portes C'est bon Et si tu l'avais récupéré depuis le début Alors La flashlight me donnera Beaucoup de visibilité dans le noir Mais Utiliser la flashlight Va vous rendre plus facilement détectable Donc Parfois il est mieux que l'éteindre Je dois appeler à l'aide Donc pour appeler à l'aide Les amis J'ai besoin De la clé du tiroir Parce que Dans le tiroir Ah flûte Dans le tiroir les amis Il y a le numéro de téléphone Bien entendu je ne connais pas Les numéros de téléphone J'entends devant moi en fait C'est possible ça ? J'entends là bas à droite Mon casque n'est pas à l'envers On est d'accord Je ne vais même pas oser le regarder Alors La porte ne s'ouvrira pas Ok Donc j'ai le téléphone La police c'est 110 Comment je fais ? Ah ok Ah bah allez 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 Ça va Décrochez décrochez Hello Bonjour Bonjour Et dégâts Ok Oh ok 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 Let's go Ok 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 il est parti, il faut que je retourne à l'extérieur les amis Il faut que je retourne à l'extérieur pour pouvoir récupérer le bâton A l'extérieur il y avait un bâton Qui va me permettre éventuellement Il faudrait que je sauvegarde aussi parce que si je meurs La sauvegarde était où ? C'était là-bas hein La maison est grande mais en même temps La sauvegarde est là ? Non, ça c'est une salle de bain Non je peux pas aller là-bas c'est la salle spéciale du sick warm je sais pas quoi là Je vais encore me faire poursuivre, vous allez rien comprendre en fait Donc il faudrait que je retrouve l'endroit où pour sauvegarder Ok il faut que je récupère la clé qui est là-dedans Et pour cela j'ai besoin d'un autre Du bâton qui est dehors Ah c'est la sauvegarde C'est bon j'ai trouvé Alors si je meurs, on recommence ici les amis Tout va bien Pensez-vous que Seros a faire du FNAF ? Oui 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 Je vais faire le 2 oui clairement Dès qu'il est dispo et tout Il y aura la rediffusion sur Youtube Bah c'est Youtube en fait On est sur Youtube les amis On est sur Youtube donc du coup la rediffusion sera là en fait quoi qu'il arrive Attends Allez Boum Il sort demain en VR Ah non la VR par contre moi j'y peux pas Genre on va faire sans la VR C'est vraiment problématique la VR avec moi Genre je retesterai éventuellement tu sais mais c'est vraiment compliqué la VR avec moi Ok je sors Oh la porte était ouverte Attends la porte était ouverte ? Ou le truc a ouvert la porte ? Ou le truc a ouvert la porte ? La poule elle est mort ! Oh non Allez récupère ça Ouiiii Ok super Avec ça je pourrais éventuellement Non Cours ! Cours ! Cours ! Non ! Oh my god Mais bien sûr qu'elle est là ! Bien sûr qu'elle est là ! Oh le téléphone est cassé ! Mais elle est juste derrière moi mais je fais comment moi ? C'est qui qui a fait ces maisons ? Non ! Non ! Non ! Je me suis enfermé ! Je ne panique pas ! Non ! Tout va bien ! Tout va bien ! Tout va bien ! Non je panique pas ! En vrai là c'est rien ça va ! Tout va bien ! Donc là la baisselle elle est toujours derrière moi En fait c'est chiant ! Faut que je retourne dans la salle de bain maintenant ! Je retrouve la salle de bain où elle est ! J'adore comment il referme la porte derrière lui alors qu'il devrait juste la laisser ouverte hein ! Ça marche avec ça ? Ah non ! Ça marche pas ! Faut que j'ouvre ce truc là ! Alors la salle de bain est où ? C'est pas là ! C'est des toilettes ? La salle de bain elle est où les gars ? Pas là-bas parce que j'ai besoin d'un code pour ça ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe la musique ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe la musique ? S'il y a quelque chose là je suis mort ! Oh ! Oh ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Alors le truc il a pété la vitre ! Le truc il a pété la vitre ! C'est ouf ! C'est ouf quand même ! Elle a pété la vitre ! Elle est juste là ! Derrière ! C'est pas grave ! Ah ! Je peux faire ça ! Tout va bien ! Pas de bruit ! Yes ! On récupère la clé ! C'est bon ! J'ai la clé du roi quand même ! Elle est dans la race du smoke ! Je vais sauvegarder ! Je vais sauvegarder ! Je sais je sauvegarde beaucoup mais je sauvegarde ! J'ai fait des trucs ! J'ai avancé ! J'ai avancé ! Ok je fais des sauvegardes ! J'ai sauvegardé ! J'ai sauvegardé les amis ! Alors ! Maintenant ! Il faut que je retourne dans la pièce où il y avait le tiroir ! La seule pièce où je me suis caché ! Deux fois d'affilée ! Qui en soit est une belle chose je suppose ! On ferme ça ! Voilà ! Vous avez vu qu'on joue bien là ? Vous avez vu cette efficacité là ? On ouvre ce tiroir ! Et ça c'est un crayon ! Yeah ! Un crayon ! Yeah ! Je vais utiliser le crayon sur euh... Le cahier ! Où il y avait le téléphone ! On va avoir un numéro de téléphone ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je me fais... Je me fais poursuivre ! Oh ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Attends ! Le jeu il est euh... Le jeu il est légèrement stressé ça ! Genre euh... À partir des moments où euh... L'ennemi rôde ! À partir des moments où l'ennemi rôde dans la map ! Ça me fait stresser ! Ça... C'est comme Granny ! C'est comme Alien Isolation ! C'est comme euh... Tous ces jeux là ! Où t'es en train de marcher ! Tu sais jamais où il est ! Et le truc il est juste là dans un coin ! Et tu entends juste respirer ! C'est horrible ! Oh my god ! Ouais j'entends ! J'entends bouger hein ! J'entends tourner autour de nous là ! C'est incroyable ! N'inquiétez pas ! Moi je vais rester dans ce placard ! Je vais rester dans ce placard pendant un moment ! Parce que bon ! Bon je peux sortir ! Arrête de fermer la porte derrière toi ! Sérieusement ! Niquel ! Alors... Euh... Le papier a été marqué... J'ai un crayon... Vas-y ! 5665 ! 5665 ! Ok... Ça... Et maintenant ? Et maintenant ? Et maintenant ? Oh wow ! Je m'en vais ? Ça veut pas s'ouvrir ! C'est chier ! C'est chier ! C'est chier ! Alors... Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Aaaaaaah ! Je pensais pas avoir peur autant d'une femme à poil en fait dans ma vie ! Elle est en train de courir ! Elle court, elle court ! Y'a pas un deuxième téléphone ici ! Ah non ! 5665 ! Je sais c'est quoi les amis ! C'est le code de la porte ! A tous les coups ! Allez on va s'en garder ! On sauvegarde ! On sauvegarde ! On sauvegarde les amis ! 5665 c'est pas du tout un numéro de téléphone en fait ! C'est le code de la porte ! C'est le code de cette porte ! Allez go ! Parce que j'ai envie de dire mais c'est pas le téléphone puisque... Techniquement on peut pas... Y'a plus de téléphone ! Ouvre la porte ! Go ! Fais la porte derrière toi ! Dépêche toi Billy ! Il prend tout ton temps hein ! Il est très lent hein le... Il est très lent le monsieur ! Hello ! On a réussi, on est safe ! On est safe les amis ! Maintenant c'est devenu un escape game ! Est-ce qu'il est parti ? Tu m'imagines la grand-mère elle doit se battre contre ça tous les soirs ? La grand-mère elle est là tous les soirs et elle doit se battre contre ce truc ! C'était quoi ce truc ? C'est quoi ce monstre ? Est-ce que Kinou a été attaqué par ce truc aussi ? Absolument oui ! Absolument ! Je vois des fenêtres partout par contre bonhomme ! Ça va être un peu chiant là ! Hop ! Madame Kinou Miyama ! Je vous écris pour vous informer à propos des résultats de votre examination à notre clinique ! Basé sur les images de diagnostic obtenues avec le rayon X, nous avons identifié une anormalité dans la zone crâniane qui semblerait être une tumeur au cerveau. Les symptômes que vous expérimentez comme les mal de tête et l'amnésie sévère sont probablement liés à cette tumeur. Il est important de vous occuper de cette situation assez rapidement. La tumeur requiert un traitement rapide et immédiat et il est important de noter que votre mémoire pourrait continuer à se détériorer. Alors les médicaments que vous êtes en train de prendre vont vous donner un soutien temporaire. Je vous recommande fortement d'en discuter avec votre famille et de faire des arrangements pour faire les visites dans notre clinique aussi rapidement que possible. Donc elle n'allait pas bien. Il y a une porte sur l'extérieur les gars ! Dère Yui, merci pour votre lettre qui nous et moi, nous allons bien. Donc Minato est entré à l'école. Ah, comme le temps passe vite. Il semblerait que ce soit juste hier qu'il était un bébé. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'était parce que je devenais vieux. Et plus que tout, la façon dont tu es proche de ta famille me réchauffe le cœur. Yui, lorsque tu as soif, rappelle-toi ce que je t'ai dit. N'essaye pas de te retenir. Cette charge n'est pas de ta faute après tout. Si tu te sens coupable de garder quelque chose caché à Eiji... Attends. Alors, tu te sens coupable de garder des secrets de Eiji, mais tu as peur aussi de lui en parler. Eiji est un homme bien. Autrement, je n'aurais jamais donné ma bénédiction. Alors, quoi qu'il en soit, quand tu seras prête à lui dire, à lui parler, je suis sûr que Eiji acceptera pour qui tu es. Tu accepteras pour qui tu es. Pendant des années, tu as été inquiété que Kinou ne t'aime pas. Kinou n'est pas venu à ton mariage et ne s'occupe pas... Et elle s'en foutait quand elle était devenue une grand-mère. Mais Kinou est comme ça avec tout le monde. Même moi. Elle ne quitte jamais la maison sans aucune... Elle ne quitte jamais la maison. Il est peut-être difficile pour toi de comprendre, mais Kinou n'a jamais été une bonne mère ou une bonne grand-mère. C'est pour cela que je t'ai enlevé de cette maison et que je vous ai déménagé en ville. Je me sens toujours coupable de t'avoir donné ce sentiment de vide comme si tu manquais une mère, même si tu en avais une. Je ne demande pas ce que tu pardonnes à Kinou pour son comportement, mais je peux comprendre que Kinou a ses propres raisons. Je suis très heureux quand Eiji me demande de laisser Kinou et de venir vivre avec vous trois. Ça m'a mis une larme aux yeux. Remercie-le pour moi. J'ai été capable de retourner à la maison Miyama où Kinou est avec la conscience claire. Maintenant, tu as Eiji et Minato et il n'y a plus besoin que je sois à tes côtés. J'ai laissé Kinou assez longtemps toute seule. C'est une femme forte, mais elle devient vieille et je veux lui offrir tout mon support. Souviens-toi, Yui, tu es ma fierté et ma joie. Et lorsque tu as des problèmes et si tu te sens anxieuse, tu peux toujours compter sur moi pour quoi que ce soit. Il était incroyable. Il était incroyable. La grand-mère est encore vivante, la Puerk. Elle est très malade, mais elle est encore vivante. Je crois que je comprends le pit du jeu. Elle va passer par la fenêtre, on va rien comprendre. Non, pas des trucs comme ça. Soyez pas méchants, soyez gentils s'il vous plaît. Donc du coup, j'ai un truc ici aussi. C'est un médicament, ok c'est bon. Donc j'ai tout récupéré, j'ai pas sauvegardé avant de sauter. Et je suis maintenant à l'extérieur. Je me tire hein, on est d'accord. C'est quoi la maison ? C'est une maison sur le côté ? Est-ce que c'est une cabane de stockage ? Bah c'est derrière la maison en tout cas. Putain j'ai eu peur, j'ai sur sauter. La porte est gigantesque. Ça va attirer des choses monsieur. Pourquoi tu ouvres les deux portes ? Dans ces cas là, tu ouvres une seule porte et c'est tout. T'as jamais besoin d'ouvrir les deux portes. Et j'ai enfin la clé de grand-mère. Ah, le mystère. Et voilà. On en apprend un peu plus sur ce jeu. Alors vous en pensez quoi du jeu pour l'instant les amis ? Là on a joué à peu près, je sais pas combien de temps on a joué, mais on a joué un petit moment. Et au niveau du scénario, au niveau de l'ambiance, etc. Vous en pensez quoi ? Je trouve que le jeu a du potentiel, il peut être sympa. Sauf s'il se termine dans 10 minutes. Et là du coup je serai un peu triste parce que je sais pas comment je l'ai payé, mais bon voilà. Tu traduis bien les textes en vrai, moi j'aurais rien compris. Ben merci beaucoup. Je fais du mieux que je peux, c'est pas facile. C'est pas ultra facile et mon anglais n'est pas parfait. Mais voilà, j'essaye du mieux que je peux de vous traduire tout ça. Seroths il est génial. Merci, c'est gentil. Vous êtes gentils. On est en direct ou pas ? Oui, oui t'es en direct Loan. Oui, oui, oui. Il m'est arrivé un truc, je commande une table et des chaises. Au mois d'août, on me dit que je serai livré pour le mois de septembre. Et là on va enfin me livrer aujourd'hui. Mais le livreur m'appelle en me disant que mon camion est tombé en panne, il ne pourra pas livrer aujourd'hui. That's life. Tu l'auras de la semaine prochaine, à ce rythme. J'ai adoré la démo et j'adore le jeu. Il est super. Ok, super. Bon voilà, c'est cool si ça vous plaît. Ça me fait plaisir. Alors maintenant je suis rentré dans cette petite cabane de stockage. Qui a l'air sympathique comme tout. Comme vous pouvez le voir. Et je suis sûr qu'elle est remplie de surprises. Alors, cher Kinou Miyama. J'espère que cette lettre vous trouvera bien. Je suis Eiji Jimba. Et c'est donc le mari, c'est le papa du héros. Ça fait un petit moment depuis que ma femme Yui est morte. Et aujourd'hui, je vous contacte. Et aujourd'hui, je vous contacte avec quelques questions en ce qui concerne mon fils, Minato, qui a maintenant 13 ans. Minato a commencé à aller à l'école élémentaire ou plutôt au collège. Et je voudrais partager quelque chose que j'ai remarqué avec vous. Depuis cet été, il a soif de façon inexplicable. Et consomme une grosse quantité d'eau. C'est le diabète. C'est le diabète. Voilà, c'est tout. Il faut juste qu'il arrête de manger du sucre. Voilà, c'est le diabète. Alors, initialement, j'ai pensé que c'était le temps, le fait qu'il fasse chaud. Et je n'ai pas trop pensé à ça. Cependant, alors que l'automne passé et que l'hiver est arrivé, il avait toujours très soif. Et ce qui m'a fait lui chercher des services médicaux, des conseils médicaux. Cependant, les docteurs n'ont rien de trouvé d'inhabituel chez lui. En y repensant, je me suis rappelé que Yui aussi avait tendance à boire beaucoup d'eau. Avant qu'elle ne soit morte, j'en ai discuté avec elle. Elle avait mentionné que c'était quelque chose qu'elle avait hérité de son père. Elle m'a assuré qu'il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Je suis curieux de savoir si votre mari avait mentionné quoi que ce soit à propos de cette condition. Et si vous avez une connaissance en ce qui concerne ce problème. J'apprécierais grandement votre réponse en attendant que vous me répondiez avec cordialement Eiji Jimba. Donc c'est pour ça que j'ai si soif ? C'est génétique ? Et ça vient de maman et grand-père ? Ça vient de maman et grand-père. Bon bah... Sauvegarde ! Oh ! Eh franchement la sauvegarde... Ok j'ai une trappe. Je peux y aller dedans ? Je peux pas ouvrir ça ? D'accord. Je peux sauvegarder c'est tout. On va voir ça ? Ah ! De l'argent ! Parfait. De l'argent. Salut Captain Dante ! Bien sûr on est en direct ! Bien entendu. Alors du coup je peux... Je sais pas pourquoi il y a autant de trucs là. Je veux dire... Globalement ça sert à quoi ? Ah, flûte. Bah je veux dire j'en ai gagné quelques-uns mais je sais pas... Je sais pas à quoi ça peut servir. Alors je peux aller là-dessous. C'est quoi ça ? Un garden scroll ? Un green scroll depictine a woman buried in a garden. Ça montre une femme enterrée dans le jardin. Je peux l'ouvrir ? Non je peux pas vraiment l'ouvrir. J'ai un coffre ici. Je crois que je peux me cacher dans ces coffres là quand j'en aurai besoin. Ok je ne peux pas. Ça ne va pas s'ouvrir et il n'y a pas de clé ou de verrou en vue. Oui c'est bon sauvegard j'ai compris que t'existe hein ! Sauvegard qui arrive comment fait... J'existe ! C'est roche j'existe ! C'est roche ! Oak scroll. Angry scroll depictine a woman and a hawk. Ça montre un... comment... Un aigle et une femme. Très bien. Franchement c'est très beau comme jeu hein. Incroyable hein. J'espère pour toi que c'est juste un jeu et pas quelque chose d'important. Quoi ? Tu parles avec moi là ? Il est vraiment pas mal ? Ouais il est pas mal ouais. Est-ce que tu vas faire le chapitre 5 sa his face ? J'ai déjà fait Mathilda je vais le poster bientôt. Mais il a déjà été fait. Du coup t'inquiète pas tu vas le voir. Je l'ai fait en live. Garden scroll. Ah ! Mais je sais pas y'a... Winter ! Ok d'accord. Winter is coming. Autumn. Alors ça c'est... Ça montre une femme sur un bateau. Est-ce que je devrais enlever ? Non. Ah il faut que je mette des trucs dans l'ordre. Ça va ouvrir l'option en bas je pense. Ça c'est Spring. Ok. Spring. Je suppose qu'ici c'est sûrement été. C'est summer, autumn et winter. Ok très bien. Je vais avoir deux autres scrolls. Alors il était une fois. Vivait une princesse nommée Princesse Mayu. C'était une beauté sans nom. Sous la lune, sous la brillance, sous l'éclat de la lune du printemps. La sœur de la Princesse Mayu était consommée par l'envie. Qu'il a emmené à une montagne flippante. Où les lions marchaient librement. Attends. Ok ok j'ai compris. Alors sous la lune, sous l'éclat de la lune du printemps. La sœur de la Princesse Mayu, consommée par l'envie, a emmené la princesse dans une montagne terrible. Où les lions pouvaient marcher librement. Elle la laissait coincer dans une situation périlleuse. Et alors surprise, la Princesse Mayu est retournée à la maison, son esprit intact et son corps entier. Alors que c'était la lune de l'été qui brillait au-dessus. La sœur de la Princesse, attirée par l'envie de l'amour, guida sa sœur dans une montagne ténébreuse. Où les aigles vivaient en Pâques et gardaient leurs secrets. Mais une fois encore, la Princesse Mayu a défié son destin et est revenue sans blessures aux portes du destin. Alors que c'était la lune de l'automne qui brillait brillamment. Ouais, je fais des phrases bizarres et des répétitions. La patience de la sœur a atteint des hauteurs sans nom. Elle a mis la Princesse sur un bateau en dérive vers la mer. La Princesse était à flot. Et alors que la nuit embrassait la terre, la Princesse revint en défiant la main de sa sœur. Vient alors la lune de l'hiver où il fait peur en hiver apparemment. Le cœur de la sœur, maintenant amer et froid, guida sa princesse dans un jardin, très grand jardin, creusa un trou très profond et sombre. Et dans cette nuit, la Princesse n'apparaissait pas. La sœur était inquiète, mais sa conscience était claire. A travers un trou qu'elle avait percé, elle pouvait voir un cocon avec un trou et un petit ver blanc. Attends. Within the hole, with she peer through, lay a cocoon with a hole and tiny white worm obscure. Donc en gros... Attends. J'essaie de comprendre. J'ai très mal traduit cette phrase. Donc c'était l'hiver. Elle a creusé un trou, elle en avait marre. Elle a mis sa sœur dans le trou. Elle a mis sa sœur dans le trou. Elle a creusé un trou. Et cette nuit-là, en fait, la sœur ne revient pas. Donc du coup, elle était vraiment enfermée. Et alors qu'elle a percé un trou dans le sol, elle a regardé. Et ce qu'elle a vu à l'intérieur, c'était un cocon avec des petits verres blancs. Voilà. C'est ce qu'elle a vu. Bref. Du coup, par rapport à ça, l'histoire nous dit donc qu'elle est sur un bateau en automne. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Elle est sur un bateau en automne. Et en hiver, elle est dans un trou. Ok. Alors, c'est ce conte. Ma mère me le lisait quand j'étais petit. Je ne pouvais pas dormir cette nuit-là. Pas bien ! C'est vilain ! C'est pas bien, vilaine ! Ok. Alors du coup, elle est en automne. C'est le bateau. Et après, le reste, elle ne revient pas j'espère. Les lions, il y a des lions. C'est au printemps. En été, c'est des aigles. L'été, c'est les aigles. Les aigles. Et le trou, c'est en hiver. Voilà. Il me manque donc un parchemin. Et c'est forcément celui-là avec un lion. Donc on va mettre celui-ci. Hop. Et ça ouvre quelque chose. Un son et ça vient d'en dessous. Ok, on va sauvegarder les amis. On va sauvegarder. Mais maintenant, elle sait où on est par contre. Donc, on n'est pas sauvés là. Elle sait exactement où on est. Elle essaie de me choper à travers la fenêtre les gars. Seroths a fait une crise cardiaque. En vrai, oui. En vrai, oui. On dirait The Curse Forest un peu, ouais. Franchement, je vais au Japon dans 3-4 mois là. Les yens, ça va me faire plaisir. J'en ai trouvé plein là. On va pouvoir acheter plein de manger. Des sushi. Des ramen. Des sushi au ramen. Des ramen au sushi. Et on est sous le sol. Allez. J'aime bien. Genre, j'adore. Quelqu'un a allumé des bougies ici. Alors, qui aime ça ? Alors, s'il vous plaît, si vous êtes dans le chat. Ou même dans les commentaires. Vous êtes sur Youtube en train de regarder le rediff. Vous aimez les sous-sols ? Alors, mettez-le dans le commentaire. J'adore les sous-sols Seroths. C'est vraiment un endroit fantastique. J'adore m'y perdre et découvrir des choses. Haha. Yeah. Hello. C'est un endroit merveilleux. C'est une sorte de cage. Des larzins. Lord Q-Bay. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je n'ai rien vu. Je n'ai dit à personne. Mes lèvres resteront scellées. Je vous promets de servir la famille Miyama pour toujours et toujours. S'il vous plaît, laissez-moi quitter cet endroit. Moi aussi, je suis un humain. S'il vous plaît, n'utilisez pas ma chair comme un repas pour cette créature. Ok, ça date d'une grande époque, apparemment. Et a priori, la créature se nourrissait d'êtres humains. Du coup, on parle de soif. Une soif insatiable de la part du grand-père, de la fille et du garçon. Est-ce que la créature que l'on voit serait peut-être la mère du héros ? Et donc, elle aimerait boire du sang encore ? Quelque chose comme ça, je ne sais pas. On va le découvrir plus tard. Ou alors, ça se trouve, il n'y a rien à voir. Mais c'est une autre créature qui n'a rien à voir. Il y a des chances, en fait, que la créature que l'on voit et moi, en fait, finalement, on est peut-être pareil. Hello ? Sauvegarde ! C'est une impasse. Mec, si tu me donnes des sauvegardes comme ça, moi, franchement, je t'aime. Moi, je t'aime. À la famille Miyama... Alors, la... comment dire... La fortune de la famille Miyama, à travers les générations, tourne autour de la vente des œufs de ver à soie. Les fils de ver à soie de la famille Miyama possèdent une combinaison remarquable de flexibilité et de résistance. C'est extrêmement beau. Cette soie produite par la famille Miyama est assez exceptionnelle. Et d'où leur surnom des fils du paradis. Et ça leur a accordé beaucoup d'argent. Voilà. Une prospérité sans nom. La légende raconte que les ver à soie de la famille Miyama étaient d'origine... Attends. Ah ! La légende raconte que les ver à soie de la famille Miyama venaient du corps de la princesse Mayu. Donc, dans cette histoire, la princesse Mayu était enterrée. Et quand on regardait à travers le trou, il y avait des ver à soie qui sortaient de son corps. Alors, euh... Ces ver à soie ont été euh... Chéris et révérés par cette famille pendant générations. La femelle, la femelle... Ah ! D'accord ! Le... La femelle moth. Donc, en fait, les ver à soie, en fait, c'est des papillons, je crois. Donc, c'est un papillon, c'est un papillon de nuit, le Silkworm Moth. Il sert en tant qu'armoirie pour la famille Miyama. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros papillon sur leur emblème. Sur leur emblème. Ok. I get it. Arzan ! J'ai l'impression qu'il y a une porte, là. Il y a du vent qui souffle derrière, ça. Est-ce que ça pourrait... Se pourrait-il qu'il y a un passage ? Je le savais. Un passage secret. Et donc ? Est-ce que je devrais proceed ? Oui, proceed ! On n'a pas le choix, de toute façon. Sinon, on reste ici toujours, pour toujours. Ok, j'aime pas quand ils pouvent des portes dans le noir comme ça. Et cet endroit est gigantesque, ma parole. C'est super grand. On est où, du coup ? On était dans un stockage. On est allé dans une sorte de galerie souterraine. Et là, clairement, on va sortir... Je suis sûr qu'on sortira en ville. Je pense pas qu'on va sortir dans la maison encore. On sera super loin de la maison. C'est vraiment pixelisé. Alors, c'est toi et que tu dois changer la qualité de ton live. Il faut que tu ailles sur les trois petits points et que tu vas dans avancer et que tu choisisses 1080p. Voilà. Alors, le talisman rouge est un charme protectif, utilisé dans la région depuis les temps anciens. Il est fait par des papiers de teinture avec une couleur rouge qui pourrait repousser les démons et écrire des caractères symboliques en encre noire dessus. La signification exacte de ces symboles est inconnue. C'est de la pure spéculation ce qu'il pourrait représenter, mais pourrait représenter en fait le dieu du soleil. Comme si les rayons du soleil pouvaient purifier les énergies négatives. Selon la légende du village, lorsqu'un démon approche du talisman, il émet une lumière vibrante qui torture le démon comme s'il était exorcisé. Si un démon l'approche du talisman, ça a fait une lumière qui le torture. Alors, les gars, quand je m'approche, ça fait une lumière rouge, ça me torture pas, mais ça fait une lumière rouge. C'est quoi le problème du talisman ? Ma tête se sent comme si elle va exploser. C'est bon, je suis un démon les gars, c'est bon, c'est confirmé. Picture Ayano. C'est écrit quoi ? Je sais pas lire en japonais les gars. Read. Ayano, elle est morte 13 novembre 1930. Cette personne, elle ressent ma maman. Ayano. Ok. Peut-être que, en fait, sa maman, elle est une sorte de démon. Et quand son père est mort, son père était peut-être la seule... la seule raison qu'elle l'avait de pas succomber à la fin. Et du coup, éventuellement, quand il est mort, par accident probablement, ou plutôt que c'était un meurtre je pense. Elle a préféré se suicider pour s'empêcher de blesser son fils et son mari. Je suis buzz, genre j'essaie de trouver une solution à la problématique du jeu, tu vois. C'est quoi cet endroit ? Et là je sais pas non plus. Salut. Salut Jésus. Oh, ça descend encore. Elle est là. Elle est là, juste là. C'est un mur en papier, ça va jamais me protéger, les gars. Il y a Miyama Family Trees. Alors... Ayano, Kinou, Saichi. Younger sister. Older sister. Ayano. Oh ! Ayano, c'est la sœur de Kinou. Kyuubé et Sayo. Sejuro et Sechou. Gondayou. Shigecha. Ito. Koto. Mais attends. Ah, d'accord, c'est... Alors, Sayo et Kyuubé ont donné Ayano et Kinou. Ok, c'est bon, je comprends. Et du coup, c'est Sayo, Sejuro, Setsu. Setsu, en fait, est venu de la sœur de... Elle était sœur avec Koto. On sait pas Koto et qui est marié. Ito, Gondayou. Ok. Donc, du coup, ce serait Gondayou, Ito, Setsu, Sayo, Ayano, Kinou. Ah, il faut... Peut-être que Kinou n'a pas le... N'était pas en mode démon. Et que ça s'est répandu uniquement avec... C'est une génération, tu vois. C'est pas ça à chaque fois. Ça passe pas à chaque génération, probablement. Inition Tool. Ah, pareil. Heating Hammer. Ok, d'accord. C'est pour faire des étincelles et faire du feu. Ok, je suis dans le manoir... Maimiyama. Je suis... C'est Grand Saint-Mère. Eastern Tatami Room. Donc, j'étais dans le Storage Shed. Je suis sorti à gauche et je vais avancer. Je vais monter les escaliers et je suis arrivé dans le Eastern Tatami Room. Il y a les toilettes juste derrière. Il y a un petit temple à gauche. Northern Tatami Room. Crowbar Closet. Il y a une armoire à crowbar. What ? Altar Room. Library. Hall. Entrance. Messenger Room. Je ne vais jamais retourner à tout ça, les gars. Je peux voir la... Je peux voir ce truc-là tout le temps. Ah. Le manoir Miyama. Donc, ce serait la vieille résidence des Miyama. Du coup, je peux regarder la carte. Ah, je peux regarder la carte quand je veux. Ok, super. Je vais les prendre en photo, en fait. Est-ce que c'est un live ? Oui, c'est un live. C'est un live. Euh... Bienvenue à tous sur le live. Les amis, nous sommes en train de tester et découvrir le jeu qui s'appelle Holococoon. Qui est un jeu d'horreur japonais. Dans lequel on joue à un jeune garçon qui découvre que sa famille a un terrible passé. Basé sur des démons et tout. Voilà. Il est poursuivi lui-même par un démon depuis le début du jeu et elle est assez collante. Et pas très habillé. Voilà. Salut Kyle. J'espère que tu vas bien. Non, c'est pas haute qualité qu'il faut mettre, Nancy. Appuie sur les trois petits points et tu vas sur avancer. Et dans avancer, tu vas choisir la résolution. Haute qualité, il va mettre ce qu'il veut. Il ne met pas la bonne qualité à chaque fois. Donc du coup, je suis arrivé par là, moi. Attends, je suis arrivé par où ? J'ai arrivé par là ? Ah oui. J'ai arrivé par là. Ok. Du coup, je peux me cacher à gauche. Je peux aller ici. Ah, ça craint. Le 10 novembre 1929. J'ai été assez chanceux d'avoir été accepté comme son et son beau-fils de la famille Miami. Mon père et mon frère m'ont toujours regardé de travers, me considérant comme étant faible et sans zoo. Non, Spine Lay, ça veut dire quoi ? Il n'a pas de couilles quoi. Comme si j'avais pas de couilles et que j'étais trop faible. Quoi qu'il en soit, dans les yeux du Lord Kyuubé, je suis loyal et un homme de confiance. Nous avons échangé nos voeux et j'attends avec joie la cérémonie au printemps prochain. Même si, depuis que j'ai posé mes yeux sur elle, la silhouette d'Ayano s'est imprimée dans mon esprit. Sa peau qui est si claire et douce. Ses jolis cheveux noirs. Elle l'évite souvent mon regard mais même là, les ombres projetées par ses très longs cils sur ses joues sont magnifiques. J'ai un problème lui. Je veux attirer l'attention d'Ayano de toutes les façons nécessaires, du coup j'ai décidé de lui montrer ma collection de papillons. J'espère que ses papillons colorés va lui apporter de la joie. Ayano m'a dit, je n'ai jamais vu d'aussi beaux papillons auparavant et son expression était solide de la mélancolie. Lorsque j'ai demandé pourquoi elle n'aimait pas mes papillons, elle m'a répondu j'adore les papillons. Par contre, je n'aime pas les voir attrapés et confinés. Je veux juste les voir voler dans leur état naturel. Ces mots m'ont frappé jusqu'au coeur. C'était écrit par grand-père lorsqu'il était jeune. Et en plus il avait dit en plus cette histoire. Attendez, je vais prendre de l'eau. Je suis en train d'étouffer. J'arrive. Je reviens. ... ... ... ... Merci. Merci. T'as appelé les boules pralignies des crottes en chocolat ? Écoute. À partir du moment où t'as commencé à mélanger ton chocolat liégeois, y'a plus rien qui m'étonne maintenant. Le live durant le cours de maths jusqu'à 18h, le bonheur. Non, faut pas me regarder pendant le cours de maths. 2 plus 2, Arnold. 2 plus 2. Ça se disait avant crottes en chocolat ? Ok, d'accord, c'était ça le nom. Ok, why not ? Alors. C'est parti, on recommence, on continue plutôt. Imagine, j'ai arrêté juste avant une jumpscare. Le délire, tu sais. C'est des toilettes là. Yeah ! En fait, j'ai essayé d'enlever ma ceinture pour faire genre, tu sais. Et en vrai, elle est restée coincée. Attendez. Vous avez cru quoi ? J'étais juste en train d'enlever ma ceinture. Ah 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 ah. Ouh ! Eh bah. C'était plus dur que ce que je pensais, hein. Oh, y'a rien. Quoi là-dedans ? Un vase. Ok. Trois fois rien. Ah 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 Ce monstre Ecoutez ce jeu je trouve qu'il me fait peur donc du coup il mérite un pouce bleu voilà Il mérite un pouce bleu ce jeu Obligé de se battre avec la ceinture pour la retirer Je te jure j'ai galéré hein J'ai super galéré là c'était n'importe quoi C'est bon je crois qu'elle est partie Nickel Ouh C'est bon c'est parti le monstre Elle a fait comme Granny elle est partie elle a fait Je te vois C'était pas un vase ? Si c'était un vase C'était un vase Ok on est dans le jardin central Il y a un puits Toujours un puits dans ces cas là J'hésite un peu je sais pas si je devrais aller voir le puits Oh la la Si bon j'y vais parce que je vais pas rester coincé dans le jeu mais J'aime pas les puits ok Ah il fermé le puits Attends il y a quelque chose qui flotte dans cette eau dégueulasse Ok Il faut que je trouve un moyen de récupérer le truc dans l'eau qui flotte Vous allez remettez les phrases, les mots dans le bon sens mais vous allez comprendre Ça c'est quoi ? A giant door with two locks Ah j'ai besoin d'une clé en bois ? Ok d'accord Faut que je trouve deux clés en bois pour mettre dans ce giant lock Apparemment Mais les portes sont en, les portes ici sont en En papier Genre à aucun moment je vais pouvoir survivre Ouais je peux me cacher là dedans Alors qu'est ce que j'ai là C'est un hôtel Mais il est juste hors de portée J'ai besoin d'une échelle Je vais avoir besoin de deux clés Je vais avoir besoin d'une sorte de canapé Je vais avoir besoin d'une échelle J'ai besoin de plein d'objets pour récupérer plein de trucs ici Et ça va s'enchaîner en fait Hello ? De l'argent C'est des vieux yens ? Alors chère maman, ça fait plusieurs mois que Depuis que papa est mort Et il n'y a pas un jour Euh Sans lequel je n'ai pas une boîte de mouchoirs à mes côtés Lorsque je suis venu T'offrir mes condoléances Je n'arrivais pas Je n'arrivais pas en fait A A Je n'arrivais pas à avancer J'arrivais pas en fait à accepter la mort de papa Je ne pouvais plus te parler maman Et Pourquoi ne m'as-tu pas dit directement ? Pourquoi n'as-tu pas invité notre famille au funérail ? Si je n'avais pas Et si je n'avais pas cherché le contact Tu ne te serais même pas gêné de me le dire du tout en fait Papa était un rôle Un modèle Un rôle pour moi J'ai toujours voulu lui donner Un adieu final Désolé Je bégaye un petit peu J'étais faible Et je me suis toujours caché derrière papa J'avais peur de te parler maman J'avais peur de te dire je te déteste Mais maintenant que papa est mort Je ne peux plus continuer Je dois te parler en personne maman Il y a quelque chose que je dois te dire Ce 21 septembre Je vais venir seul Sans dire à Eiji ou Minato Je n'espère pas de réponse à cette lettre Je t'écrirai Je t'ai écrit bien des fois auparavant Et tu ne m'as jamais répondu J'ai attendu très longtemps On se voit le 21 septembre Le 21 septembre c'est le jour où maman est mort Maman est partie voir qui nous ce jour Je viens d'où moi ? Je viens de là-bas ok Ok il y a une porte là Du soin Et je ne me suis jamais soigné encore Ok j'ai besoin d'une C'est le crowbar cave on the locked Je ne vois pas un crowbar Pour moi un crowbar c'est un pied de biche Donc je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par là Peut-être que j'ai besoin du pied de biche Pour pouvoir récupérer d'autres trucs dans le puits Ce serait plutôt logique Oh quelque chose est bloqué de l'autre côté D'accord Il faudrait que j'aille de l'autre côté Pour pouvoir le déverrouiller Je peux voir la carte Et je me retrouve ici Ce sont les bains Ça c'est Ouais c'est pour aller au bain et aux toilettes Crowbar closet Si je reviens par là Je reviendrai du coup De l'autre côté du puits A l'arrière du puits Et avec le petit escalier D'accord je vois où je suis Pour l'instant je ne peux pas vraiment avancer Parce que je n'ai pas trop de D'éléments Cours pas Seroths Ah c'est un escalier Ah ça ne s'ouvrira pas C'est bloqué de l'autre côté Donc du coup maintenant je suis à l'étage Regarde j'ai peur d'un vase qui roule Ok d'accord C'est bon c'est quoi hein Ça fait quoi ? Ce n'était pas un vase pour mettre des fleurs vu sa forme Ah t'es encore là-dessus toi ? Aïe 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 bon Oh non les... Les... C'est tout... C'est tout... Attends c'est rouillé c'est quoi ? Apparemment j'ai besoin d'un objet pour pouvoir ouvrir ça C'est euh... C'est assez fragile a priori Ah... Un bout de bois On va utiliser le bout de bois Je veux le garder le bout de bois ? Oh j'ai plus le bout de bois Ok j'ai vraiment fermé la porte Encore de l'argent Alors 19 août 1929 J'étais en train de parler avec Sycie J'attendais que ma soeur... J'attendais ma soeur pour euh... J'attendais que ma soeur se soit prête Euh... Il m'a donné un... Une... Une... Perle herpie Il m'a donné un... Une épingle à cheveux avec une perle Disant que ça... Que ça irait avec euh... Celui de ma soeur J'ai entendu que toi Ni toi ni Ayano N'avais posé les yeux sur la mer Avait-il dit J'ai pensé que... Toutes les deux Vous auriez apprécié quelque chose qui venait de là-bas Considérant... A quel point vous étiez proches toutes les deux Je serais heureux de... Que vous portiez toutes les deux Euh... La même chose Alors qu'il me donnait l'épingle à cheveux Mon... Mon visage devenait rouge immédiatement Je me suis demandé s'il pouvait entendre mon coeur qui battait à toute allure D'excitement Euh... Si mon excitement était... Non si mon excitement était trop euh... Evident Je voulais cacher mon visage C'était la première fois qu'un autre homme Autre que mon père M'avait donné un cadeau Et contrairement à... A mon père Sa voix était gentille et douce J'espérais avoir cette voix à mes côtés pour toujours Et alors il m'a murmuré dans mon oreille Est-ce que... Oh non c'est horrible Est-ce que Ayano ne ressemble-t-elle pas à un papillon ? Avec cela Les euh... La rougeur de mes joues c'est éteint Le... Le battement dans mon coeur s'est arrêté Comme si euh... Mon poux entier... Comme si tout... Enfin comme si mon coeur s'est arrêté Bref Euh... Il caressait tendrement l'autre épingle à cheveux Qu'il a... Qu'il comptait donner à ma soeur Me rappelant Me rappelant A qui appartenait son coeur Et en effet ma soeur Ayano était comme un papillon Elle se faisait porter par le vent Euh... Et elle n'était pas mouillée par la pluie Ses ailes délicates Alors toucher ses ailes délicates Pourrait... Euh... N'apporterait que douleur Ayano était belle Délicate et fragile Je pourrais l'écraser avec mes mains Damn Mes mains à partir Mais pour l'instant Je suis la seule Qui pourrait être avec elle Je suis la seule Qui peut placer une main sur Cette tendre Sur ce tendre petit coup blanc Je suis la seule Oula Attends Donc du coup euh... Il y avait une jalousie euh... Entre les deux soeurs Il y a... Forcément Donc ça rappelle un peu l'histoire euh... Ça rappelle un petit peu l'histoire du euh... De la princesse hein Et d'ailleurs je crois que l'histoire de la princesse c'est peut-être une histoire connue au Japon C'est peut-être un... Comment on appelle ça un... Une euh... Euh... Comment ils appellent ça encore ? Une légende urbaine Voilà Oh oh... Bon je peux venir là Ah j'ai des clous Rah... J'ai besoin de... Je peux voir la salle en dessous A travers le... A travers le trou dans les planches Il y a quelque chose sur le bureau J'ai besoin de l'objet qui est là Je ne vois pas c'est quoi l'objet hein bien entendu J'ai besoin de l'objet qui est là Et pour cela je vais avoir besoin du euh... Du pied de biche Pied de biche est dans la salle de pied de biche forcément Et pour ouvrir cette salle j'ai besoin d'une clé Je vais avoir besoin aussi de trouver un objet qui permet de récupérer un truc dans le puits Je vais avoir besoin de deux clés en bois Et je vais avoir besoin de pas mal d'objets pour pouvoir avancer les amis Butterfly carved on the lobe Donc ici il y a un papillon Kinu-chan ? C'est quoi ? Il y a quelque chose coincé dans la marmite Il est coincé dans la graisse Je ne peux pas le sortir Je ne peux pas commencer de feu sans bois Je parie qu'un peu de feu pourrait faire fondre cette graisse Kinu-chan Elle parle hein Kinu-chan elle dit Donc est-ce que ce serait Ayano ? Est-ce que ce serait la sœur de Kinu ? Du coup ce serait la tante de sa maman ? Et ma feuille ! Et ma feuille ! Et ma feuille ! Ouais 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 Elle a pas mis deux pantalons ! Hop elle a ouvert la porte Ok bye ! Bye ! Oh ! La monnaie ! Ok c'est bon Bien sûr le plancher grince ! On te dit que le son attire la bestiole ? Mais bien entendu ! Tu fais trois pas ça griffe hein ! Elle sortait de là du coup ? Elle était là c'est sa chambre peut-être ? Hop ! Non non te cache pas dans le placard ! Dans le... Non non ! Non non ! Oh très cher très cher ! Qu'est-ce que je devrais faire ? Je suis parti j'ai perdu la clé Elle était avec moi avant Je suis parti aux toilettes mais je sais pas comment j'ai réussi à la perdre Si quelqu'un a réussi à la trouver je... Si quelqu'un le découvre je serai puni Lord QB ne montrera aucune pitié Donc c'est... La clé est perdue dans les toilettes The Lost Key La clé est perdue La clé est perdue La clé est perdue Non... Mais non... Il veut pas ! Il veut pas... Il est nul... Let'sce-moi tranquille ! Mais il peut pas se barrer là ! Je peux passer mon temps caché dans le tiroir, ok ? C'est bon hein ? J'ai des trucs à faire, j'ai des trucs à trouver, j'ai des trucs à faire ! J'ai pas le temps pour ça ! Je te jure ! Va lui faire un bisou, sois pas timide ! Non mais t'es malon toi ! Je vais faire un bisou à un monstre ! Oh merde, elle est juste là ! Le problème c'est que... Si elle ne monte pas les escaliers... En tout cas je la vois elle est là ! C'est bon, c'est bon, vas-y 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 dégage ! Vas-y, elle va monter les escaliers ! Ok nickel, 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 nickel ! Vas-y monte les escaliers, comme ça j'ai le temps de visiter en bas ! C'est bon, si elle n'est pas là en bas, je peux visiter, ok ? Allez c'est parti ! Faut que je fasse vite ! Faut que je fasse vite ! Faut que je fasse, je dois le faire vite ! Du bois ! Parfait ! J'ai visité la famille Miyama, j'ai attrapé... J'ai pu apercevoir Ayano et Kino qui marchaient ensemble sur le... A l'avant du terrain, dans le terrain, enfin le jardin de devant ! Ayano avait un air innocent, très féminin, avec un visage sur son visage, Lorsqu'elle parlait avec Kino. Et... Mais aussitôt que j'ai remarqué son... Son sourire a disparu ! Euh... Mais j'ai eu un... J'avais une suspicion, j'avais... Je suspectais déjà depuis tout ce temps, qui elle était amoureuse. Elle était amoureuse. A quel côté elle souhaiterait... Euh... De quel côté... Ah ! Qui elle souhaiterait avoir ses côtés pour toujours ? Et ce n'était pas moi ! Ok, le pauvre... Alors, il y avait un triangle amoureux les gars. Un méga triangle amoureux. Elle est au-dessus de moi. Bro, c'est grand ! Sauvegarde ! Oh merde ! Ça fait longtemps ! Arzant ! Elle peut pas m'attraper dans la salle de sauvegarde ! Elle peut pas m'attraper dans la salle de sauvegarde ! C'est pas possible ! C'est une règle tacite de tous les jeux d'horreur du monde entier. Genre, la salle de sauvegarde, c'est un endroit où tu es en sécurité. On est d'accord ? Je peux jouer au petit jeu quand même ? Rires Est-ce que ça fait du bruit ? Si je joue au petit jeu, est-ce qu'elle va venir me voir ou pas ? Allez, je tente. Ok, nan... Pas tenté comme ça. Ok, c'est pas bon. C'est pas facile, celui-là. Oh my god ! Combien d'argent j'ai ? Pas beaucoup. Pas suffisamment. Oh mon dieu ! Je suis en train de gaspiller tout mon argent ! Ouais... Yeah... Ah ! Ah l'arnaque ! Ah l'arnaque ! Ces jeux d'argent, là, je vois juste... Ah, flûte ! Je vais pas avoir assez d'argent pour pouvoir faire tout, là... Oh... Je vais tout perdre ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Laissez-moi ! Voilà ! Ok ! Ok ! Yeeees ! Ouuuh ! Et maintenant, il faut faire au milieu. Genre... Comme ça. Ok, peut-être pas autant. Fais chier ! Il va devenir pauvre ! T'imagines ! N'empêche que tu te rends compte quand même que tout le gameplay du jeu, c'est ça, hein ! C'est pas de fuir un monstre sanguinaire, hein ! J'y arriverai pas, hein ! Ok ! Je vais devenir pauvre avec cette connerie, hein ! Vous venez quoi ? J'ai sauvegardé ! J'ai sauvegardé ! Héhéhéhéhéhé ! Je vais récupérer mon argent ! Yes ! Regardez ! Elle l'a entendu. Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! Ouais, je déconnaie ! Je déconnaie ! Oh my god ! Oh my god ! J'ai déconnaie, j'suis désolé, je désolé, j'ai déconnaie, j'déconnai. She déconnaie, j'déconnai, j'déconn ... Oh my God Aïe 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 Non 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 Laisse moi Aïe Aïe Je sais pas qu'on a... PAS 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 Ah bah dis donc, putain ! Oh bah dis donc, elle est violente quand même hein ! Bon, elle t'attrape mais elle te tue pas tout de suite, c'est une bonne chose ! Mais les gars, elle était juste derrière la porte frérot ! J'ai ouvert la porte ici là, et elle était juste là ! Ah parce que les escaliers sont là en fait ! Ah bah oui forcément ! J'ai... J'ai ouvert la porte au final ! J'ai ouvert la porte, attendez, j'ai pas récupéré les pièces là ! Oui c'est bon, j'ai compris Néo ! J'ai compris ! J'ai survécu ! Sauf, je vais les mettre sur le 2 ! Je mets sur le 2 ! Oh la la ! J'sais pas comment elle fait ! Elle est pire que Granny hein ! Elle est pire que Granny ! Ouais c'est bon niveau vie ça va, j'suis good ! Niveau vie je suis good les gars, ça va, tout va bien ! Je me suis soigné, en fait quand... Genre il m'en reste 7 en plus ! Quand tu te soignes tu appuies sur R, il boit des pilules ! Mais par contre je pensais pas qu'elle me balançait par terre ! Et elle restait devant moi quoi ! Genre elle me balance par terre et elle attend pour me retarper ! Donc euh... Des fois on peut se faire juste bully pendant 3 heures ! Oh ! Merci beaucoup Técor ! Técior ! Merci à toi pour ton sub ! Pour ton prime ! Elle doit sentir ta peur ! Ouais comme les chiens ! Je vais la laisser faire ça, et en fait ce que je vais faire c'est... Oh non euh... Je vais euh... La laisser partir ! Elle monte ! Et je vais mettre le feu ! Vous avez vu comment elle saute ? Par contre ! Je m'attendais pas à ce qu'elle saute comme ça hein ! Allez ! Oh ça pue ! Apparemment ça pue ! J'ai la clé de la crowbar là non ? Est-ce que ça pourrait être... Ah en vrai dire je veux pas savoir ! La crowbar key ! Ok ! Bon j'ai la clé du... Crowbar là ! Donc euh... Elle est montée à l'étage ! Si je vais par là... Il y a des chances qu'elle euh... Elle revienne par là ! Donc je vais essayer de la... Passer par là parce que maintenant que la porte est ouverte elle va faire le tour ! Donc techniquement... Elle n'est plus là ! Normalement je suis en sécurité ! Et du coup je peux encore me cacher ici ou pas ? Ah oui je peux ! Alors... Elle m'a vue ! Elle m'a vu, elle a vue, elle a vue ! Elle arrive, elle arrive. Attends, c'est où la salle ? Il faut que je redescende en bas. Change floor. Et la crowbar key, elle est tout au fond à gauche. Il faudrait que j'arrive à sortir. Faut que je prenne ma porte. À part là, en tout cas. Je pense que c'est pas forcément le bon chemin. On va passer par un autre chemin, tu vois, genre, éventuellement. Non, pas par là, je me trompe à chaque fois. Les gars, si elle me poursuit et que je fais ça, à un moment donné, je suis là, merde. Direct. Où est-ce que je suis ? Je me vais... Ah, je m'en vais vers la salle de la crowbar. C'est parfait. C'est ici. Là. C'est bon. C'est bon, les gars. Super. C'est quoi ça ? M. 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 Merci, merci beaucoup, merci. Je ne peux rien dire de plus. Si ce n'est que merci. Oh, c'est pour arracher les clous. Ok, nickel. Donc je vais pouvoir monter à l'étage, arracher les clous, et pouvoir entrer dans cette pièce dans laquelle je n'ai pas pu entrer encore. Très bien, très bien, très bien. ... C'est un peu stressant, ouais. Salut Lunari, bienvenue sur le live. Salut les gens qui arrivent, j'espère que vous allez bien. On essaie de survivre. Elle t'aime énormément. Bah ouais, mais moi je ne l'aime pas trop, moi. Oh, bah merci beaucoup, Herzebeth Bathory, pour ton soutien sur la chaîne. Merci à toi, c'est très gentil. Bienvenue à toi dans la familia. Comme il n'y a pas de droits aux alertes, attends, je vais faire une alerte comme ça. Merci. Oula. Les gars, j'appuie sur le bouton, ça a coupé le son. Vous avez encore du son, c'est bon ? Vous avez encore le son du jeu, c'est bon ? Ok, c'est qu'on y va. Ok, super. Il faut vraiment que je change mon atos, il commence à déconner. Genre, vous avez vu, tout à l'heure, j'avais pas de son et tout, c'est n'importe quoi. Encore. Ils sont bonnes. Ils vont aller à la Bernie s'ouvrir, les gens, c'est bien dit. C'est juste de stretches d'émotivation. Désolé ! Non ! Non, c'est pas tranquille ! Yo ! Aïe ! Ah, ça picote ! Oui, bah oui, oh ! Bah oui, je suis d'accord avec toi ! Je suis d'accord ! On devrait revoir les conditions... Oh, non, non, non ! Non, 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 non ! J'ai que deux endroits, je peux me cacher ! Vous êtes sérieux ? Elle sait exactement où je suis ! Y'a que deux endroits, je peux me cacher ! Elle sait ! Maintenant, elle sait ! Vous jouez à quoi ? On jouait à cache-cache, ça se voit pas ! Kiwax gone ! Merci à toi pour les trois mois ! Merci beaucoup ! Elle va ouvrir la porte ! Chut, toi ! Non, elle ouvre pas la porte, là ! Non, non, non ! J'ai acheté un autre jeu, là ! J'ai acheté un autre jeu où il faut pas parler, là ! C'est comme Don't Scream, mais il s'appelle pas Don't Scream, du coup ! C'est quoi, ça ? Péoni qui ? Une clé en forme de cuillère ! Dans lequel il est gravé le mot Péoni ! C'est quoi qui date ? J'ai commencé à être méchante avec Ayano ! J'ai... J'ai intentionnellement arrêté de lui parler et euh... Et maintenant, je ne suis plus du tout amical envers elle ! J'adore Saishi, j'aime beaucoup trop Saishi pour ne pas faire ça ! Quoi que... Quoi que je puisse faire, elle ne me demande jamais pourquoi ! À la place, Sur le bord des larmes, elle dit Je suis désolé Kinou, s'il te plaît pardonne-moi ! Même si elle n'a rien à se faire pardonner ! Elle est horrible hein, quand même ! Ayano, tu vois que là Ayano c'est vraiment une gentille fille quoi ! Et Kinou elle a vraiment été méchante ! Aujourd'hui, c'est euh... Le dusk, automne dusk, le crépuscule de l'automne ! Ma sœur et moi nous sommes partis sur un chemin en montagne Jusqu'au... jusqu'à un temple Pour admirer le... Le feuillage coloré de l'automne ! J'ai tenu la main de ma sœur très fermement ! Elle m'a souri avec joie ! Elle a serré ma main en retour ! Elle n'a... Elle n'a pas... En fait, elle n'a pas gardé de rancœur Envers moi après ce que je lui ai fait ! Elle a toujours été gentille avec moi ! Même depuis qu'on était enfants ! On s'enfuyait en fait euh... On fuguait pendant l'automne Ensemble et on... On regardait les feuilles Devenir rouges au crépuscule Dans le ciel ! Ok ! Alors que le vent euh... Le vent frais de l'automne souffler Je pouvais sens... Je sentais la chaleur de nos mains jointes ! Mais c'était probablement la dernière fois ! Au printemps prochain Ma sœur va se marier avec Saichi Alors que moi je serais marié à quelqu'un d'autre ! Qui nous ? Les arbres... Les pommiers sont tellement beaux ! Est-ce que... Et si on faisait ça l'année prochaine ? Ma sœur disait ça avec un air innocent ! Ça me tourmentait ! Elle était... Elle était... Ignorante... De la tempête qui régnait dans mon cœur ! La sœur qui a toujours voulu être avec moi est en train de partir ! Je ne pouvais pas euh... Je ne pouvais pas mettre de mots sur des choses plus horribles... Sur les choses horribles que j'ai pu ressentir ! Finalement, j'ai lâché ma frustration et j'ai tout révélé ! Je vais... Je ne reviendrai plus jamais ! Pour toi tu ne vois... Tu n'irais pas avec Saichi à la place ! Tu n'as plus de moi... Tu n'as plus besoin de moi finalement ! Après avoir dit ces mots... Je relâchais sa... Je relâchais sa main... Et je m'en allais ! Alors que je me retournais... Alors je lui tournais le dos... Et j'ai continué de marcher ! Je ne voulais pas la voir en larmes... Euh... Je ne voulais pas qu'elle voie les larmes... Qui coulaient le long de mon visage ! Mais depuis derrière... J'ai entendu une faible voix murmurer... Ne me quitte pas ! Mais faisant semblant de ne pas entendre... J'ai continué de descendre la montagne toute seule ! Et à ce moment je me demandais si ma sœur Ayano était elle aussi en larmes ! C'est triste hein ! C'est un petit peu triste ! Genre j'ai du mal à traduire mes sœurs ! Wouah ! C'est bon là ! Le jeu il est méchant avec moi ! Je l'ai méchant ! Arrête de rigoler là ! Oh... Je sais même pas où je vais utiliser cette clé en plus... J'ai pris des médicaments je vais pas bien ! C'est bon ! Tout va bien ! Good ! Elle m'a vu ! Elle sait où je suis ! Elle sait où je suis ! C'est obligé ! C'est obligé ! Elle est pas con ! Elle est pas con ! Il n'y a qu'un seul endroit où je peux me cacher ! Elle va ouvrir la porte et elle va dire ! Bro ! T'as cru quoi là ! Imagine si elle pouvait t'entendre ! T'imagines le délire si les monstres entendaient vraiment ce que je disais quand je faisais mes vidéos ! Genre le mec enfermé son placard fait Ouais les gars ! Si je suis enfermé ce placard il va pas me voir et tout ! Le monstres est dehors, il écoute comme ça dans le mode… Heuhh... Tata ta ta taa ta... Bah j'ai fait regarder mes SMS hein ! Faut que je fasse les gars ! Ouais, j'ai fait regarder mes SMS hein voilà ! La 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 ! Oh quelle belle soirée n'est-ce pas ? N'est-il pas ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Faut que j'y aille, faut que j'y aille. Je vais pas rester toute ma vie là-dedans. J'ai appris à bouger avec euh... ... Sauvegarde ! OUI ! OUI ! OUI ! La libération ! De la sauvegarde. Elle ouvre les portes ! Ah je sais pour quelle porte ! C'est pour ça ! C'est pour ça ! Regardez ! Ça me rappelle, il y avait un autre jeu avec une porte comme ça là. Je suis dehors là. Je suis au niveau du puits. Où est-ce que je suis ? Ah je suis en bas ! Je peux aller dans la altar room ? Messenger room ! Faut que j'aille dans la messenger room en premier. Décembre. 1er décembre 1929. Oh ! Depuis ce jour j'ai laissé ma soeur Ayano et que je suis descendu de la montagne tout seul. J'étais certain qu'elle allait me suivre. J'avais anticipé une excuse plein de larmes, comme elle avait pu le faire auparavant. Mais Ayano n'est jamais revenu. Mais pourquoi j'ai lâché sa main ? Si seulement ils étions descendus de la montagne ensemble, main dans la main. Ayano serait toujours à mes côtés. Je l'ai perdu parce que j'étais trop jalouse. J'ai pleuré et j'ai vécu dans la tristesse pendant des jours. Et maintenant je n'ai plus de larmes. 23 décembre. J'ai entendu quelqu'un appeler mon nom dans la montagne enneigée. Donc je suis parti voir dehors. A ma surprise Ayano était là, debout, devant la porte. Elle avait erré dans la montagne pendant un mois. Et pourtant son kimono, ses sandales et ses cheveux sont restés propres et sans aucune tâche. Cependant, elle avait perdu toute possibilité de parler. Toutes ses capacités à parler. Je l'ai embrassé, je l'ai serré dans mes bras fermement. J'ai attrapé ses mains alors que les larmes coulaient le long de mon visage. La main d'Ayano était chaude. Une chaleur que j'avais laissé échapper il y a longtemps. Je ne laisserai jamais partir à nouveau. Ok. Ok ok. Est-ce que je suis là ? Je suis dans Entrance. Ah c'est l'entrée ? Je peux sortir par l'entrée ? Trouver de l'argent. Et une pelle ! Une spade. Farming tool used for digging. Ouais c'est une pelle. Ouais j'ai des petits baisses de frame rate d'un coup. Genre il n'a pas aimé la pelle le jeu. Je ne peux pas me cacher ici. Je ne peux pas me cacher ici. Bah y'a rien hein. Bah moi non plus hein. Réglétez pas. Bah non plus je vois rien. Oh non. Oh non ! C'est bon elle est repartie C'est bon C'est bon elle m'a pas vu Elle sent ton odeur Elle sent mes fesses qui transpire C'est obligé qu'elle le sente ça En fait c'est même pas ça Elle doit pas sentir elle doit l'entendre Elle entend mes joues de fesses J'ai tellement peur que ça fait Quand j'ai peur ça fait ça Mes deux joues de fesses Elle est juste là J'ai trouvé une spade C'est pour quoi je sais pas Récupérer le truc dans le puits peut-être Vu que je suis dehors maintenant Le puits est même pas du tout à côté Je suis dans le courtyard Il y a sûrement quelque chose qui est enterré Messenger room J'ai fait counting road closet Je sais pas si je l'ai ouvert Ce counting road closet Qui est dans le couloir juste à côté Je peux aller voir En fait si je sors Il y a deux endroits où je peux aller Donc je peux aller dans le hall Et dans la librairie Et puis dans le altar room Donc c'est des endroits ici Je peux aller partout ici Mais pour faire ça Il faut que je passe devant elle C'est parti Je vais faire des cauchemars ? Nah ! Not on my watch J'ai à trouver un buis Un saut Il n'y a rien à creuser ici Il faut que j'aille à gauche Je me dépêche Elle arrive Elle arrive Je sais pas pourquoi je lis Lord Kyobé m'a redonné De me cacher Dans le coffre de Mulberry Displayed on the altar Ok Sur l'hôtel Il y a un coffre Qu'on peut se cacher dedans The red Mulberry crest A été entouré à côté du shrine Alors que The blue Mulberry crest A été enterré à côté de La 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 lanterne en pierre Dans le jardin Ok Ok d'accord Donc j'ai un qui est J'ai deux coffres Un rouge et un bleu Enterré Et il m'a demandé de cacher Pas de se cacher dedans De cacher le Mulberry crest Ok Lorsque j'ai rapporté ça Lord Kyobé Après les avoir cachés Il a penché sa tête Il m'a remercié Et il semblerait que Comme si un énorme Un burden Un fardeau A été levé Il avait cette expression calme Qu'il n'avait pas vu Depuis très longtemps Après que Ayano soit morte Après que Dame Ayano soit morte Lord Kyobé Et 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 Il se Noyait dans ses livres Et il apparaissait toujours en train de lire Et ses yeux étaient rouges de sang Alors cette expression sereine Mais quand même remplie de tristesse M'a laissé avec un sentiment de De malaise Depuis l'or Lord Kyobé Avait disparu sans laisser de traces Alors le rouge était au shrine Le bleu était à côté de la pierre Donc le truc que j'ai vu tout à l'heure J'étais à côté J'ai dit Y'a rien qui est enterré là-bas Et bien effectivement Y'avait Y'a quelque chose qui est enterré C'est juste que Je ne pouvais pas y accéder Parce que j'ai pas encore lu le message Ça 3 juillet 52 Lorsque je suis rentré de la maison Du travail J'ai trouvé Yui En train de pleurer dans le salon J'ai immédiatement Je suis parti la voir J'ai remarqué que son visage J'ai remarqué que sur son visage Il y avait des traces de sang Et Que ses mains tremblaient Comme un petit Comme un petit canaris en vie What ? Non 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 Et dans ses mains Dans ses mains qui tremblaient Il y avait un petit canaris mort C'était le canaris que je lui avais donné Lors de son 13ème anniversaire Je lui ai demandé pourquoi il était comme ça Et elle m'a dit Elle avait soif Elle avait tellement soif Qu'elle ne pouvait pas le supporter Donc elle a bu le sang du canaris J'avais espéré avoir une enfance normale Mais au fond de moi Je sais que ce jour serait arrivé J'étais horrifié Mais je savais Dans le cœur de Yui Je savais Mais I was over but new J'étais horrifié Mais je savais Que le cœur de Yui Se briserait Si je ne faisais rien Quand j'ai tenu Quand j'ai tenu Yui bébé dans mes bras J'ai fait un veau Que je ne ferais n'importe quoi Pour cet enfant Comme toutes les mères Elle était ma fierté Et ma joie Du coup j'ai dit A Yui Qui pleurait Qu'elle avait Et hérité De cette soif De sang de moi J'ai fait semblant De ne rien savoir Non J'ai marqué une pause Pour qu'elle puisse L'enregistrer En supportant Le En supportant Le Le poids En fait En fait Elle a menti Elle a menti C'est pas Elle a pas Hérité le truc Elle l'a Elle l'a d'elle même Apparemment J'espère En lui mentant J'espère qu'elle puisse Vivre dans ce monde Normalement Je lui ai offert Mes excuses A travers les larmes Yui En retour M'a demandé De ne pas pleurer Après cela J'ai commencé A aller au Au boucher Pour acheter du sang Que Yui et moi Buvions tout Ensemble Alors qu'est-ce que c'est que ça Il n'y a pas d'indentation Je peux rien faire Avec ce truc là Où est-ce que je suis Je suis dans la salle De l'altar Donc Dans Le courtyard On doit creuser A côté de la lampe Il y a des choses C'est un les fraises Ou une petite grenadine N'est-ce pas Sirop fraise bio Toi même tu sais Petit rappel Seroths Le DLC de God of War Sort ce soir Je sais je suis au courant Je voulais En fait je voulais live Dessus à la base Mais C'était pas encore sorti Du coup C'est pour ça Que j'ai J'ai dit Oh bah tiens Y'a Holokokun Qui est sorti On va faire ça à la place Je peux me cacher là Meuf J'ai cru qu'elle allait ouvrir le coffre Ok Ok barre toi C'est quoi le nom du jeu Le jeu s'appelle Holokokun Alors le plus gros problème Alors le plus gros problème de ce jeu C'est qu'il n'est pas traduit en français Donc du coup Vous êtes obligé de tout traduire vous même Mais sinon au delà de ça Il est super sympa Je trouve C'est bon On est parti Bon Je vais d'abord chercher le coffre A côté de la lampe Et j'irai chercher le bleu A côté du shrine Mais je sais pas c'est où le shrine Je crois que c'est sûrement Ah c'est là Heureusement que le jeu Quand tu fais ce genre de choses Y'a pas genre en mode Tu fais du bruit Et le monstre vient direct Tu vois Yes C'est ça en fait Oh Mulberry crest J'avais pas compris Ce que c'était un crest Je croyais que c'était un coffre C'est pas un coffre C'est une amulette En poterie Donc le deux Elle m'a pas vu là Elle sait pas que je suis là Elle sait pas Elle sait pas J'ai l'impression que je jouais un petit peu A granny en vrai En mode Je fais trois pas Et y'a granny qui fait Bah qu'est-ce que tu fais là frère Bah j'essaye de faire des trucs Gany Je fais rien Seroths derrière toi Y'a rien Y'a rien Rix J'achète peut-être la PS5 ce soir Oh putain Trop bien Pour Noël du coup Ou juste comme ça Mais c'est trop bien par contre Tu vas jouer à quoi ? PS5 Spider-Man 2 Y'a quoi encore ? Y'a plein de bons jeux sur PS5 là Spider-Man 2 Horizon Ratchet & Clank God of War Ragnarok Forcément Y'a du bon jeu Y'a vraiment Franchement Genre j'ai platiné A s'inscrire Mirage Aujourd'hui les gars J'ai enfin réussi A platiner A s'inscrire Mirage Donc là c'est trop cool J'ai déinstallé le jeu maintenant J'ai tout J'ai platiné Spider-Man 2 hier Donc ouais ouais J'suis bien content là Mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Ah j'suis dans les toilettes Ah j'suis dans les toilettes Ah j'suis dans les toilettes Ah j'suis mort Ah j'suis mort Ah j'suis mort J'suis mort J'suis mort J'suis mort Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Agnée 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 chumeur elle fait des saut pérgeux Vous avez vu ça là ? La meuf elle fait des supers sauts ! De la mort ! J'ai plus d'endurance ! Nooon ! Aïe ! L'argent ! Elle sait pas que je suis là ! Elle sait ! Elle sait ! Elle sait ! Oh my god ! C'est bon ! En plus j'en profiterai pour sauvegarder ! Vous avez vu hein ? Elle me fait des petits sauts perlus ninja mawashi guérilla ! Ce jeu me fait monter mon stress ! Est-ce que c'est FNaF ? C'est Minecraft ! Oui voilà ! C'est Minecraft ! Putain ! C'est sérieux ! Ça ressemble à FNaF ça ! Mais je réponds même pas à la question en fait ! Des fois y'a des gens ils posent des questions je suis là en mode mais les gars vous êtes pour de vrai là ? Vous êtes pour de vrai là ? C'est ça qui fait rire avec les lives ! C'est que des fois t'as droit à des situations rocambolesques ! Oserais dire ! C'est pas ouvert ! Ah mais non ! Elle est juste là ! Elle me voit ! Elle me voit ! P***** ! P***** ! Mange ! Mange ! Mange ! Mange ! Mange ! Yo ! Non ! Non ! Putain ! Non ! Putain j'suis mort ! J'suis mort ! J'suis mort ! Aïe ! Non madame je vois votre... Madame non ! Madame non ! Madame je suis coincé au toilette avec vous ! Je ne veux pas mourir ici au toilette madame ! Madame non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Madame... Madame c'était pas très... C'était pas très chouette hein ce qui s'est passé là ! C'était pas chouette du tout moi je dirais même ! J'ai pas apprécié ! J'peux pas faire vers cette porte ! Bon ! Je vais chercher un katana mais je te jure ! Je te jure ! Je vais chercher un katana et je vais en faire des sushis mais ouais ! Arsan ! Je crois que j'ai le temps de fouiller là ! Ah ! Du soin ! Parfait ! Donc ici il y avait une enclume ! Ah ! J'ai reçu des news d'Ayano, du retour d'Ayano et pourtant je n'ai pas été capable de la rencontrer depuis qu'elle avait disparu ! Malgré mes multiples requêtes pour lui rendre visite, Lord Kyuubé ne m'a répondu qu'avec un Ayano ne va pas bien ! Au milieu de mes plus ténébreuses journées, j'ai soudainement, j'ai été soudainement invoqué, convoqué à la résidence des Miyama. Lord Kyuubé m'a regardé avec une expression sombre. Ayano est atteinte d'une maladie très grave. Si vous voulez la voir, vous devez vous marier avec Kinu pour devenir part de la famille Miyama. Et il me l'a demandé. Si vous changez d'avis juste après, vous ne survivrez pas. Aussi longtemps que je puis être avec Ayano, je m'en fous de ce qui pourrait m'arriver. Sans aucune hésitation, j'ai accepté sa requête. Ayano était dans les profondeurs d'une cave sombre, piégée dans un donjon. Elle n'était pas reconnaissable. La femme dont j'étais tombé amoureux n'était plus là. Et pour être honnête, elle ne semblait plus humaine. Elle était plus terrifiante que l'apparence d'Ayano était Kinu. Comment Kinu aurait été bien avec tout ceci ? À l'intérieur de la cellule, Kinu était assis avec Ayano. Elle souriait avec joie. Une sensation bizarre courait le long de mon dos. Hum hum. Ok. Oh. Ah. Je vais avoir besoin de ce truc là pour le truc qu'on avait vu de l'autre côté. Il y avait une sorte de... Une sorte de espèce de rond en fait à faire. Donc le hall, je vais aller... Si je traverse la porte, je vais aller directement dans la bibliothèque. Il y avait quelque chose dans les toilettes. Je me suis enfermé dans les toilettes deux fois. Il faudrait que j'y aille aussi. Donc là, je vais devoir aller au fond. Ce qui est compliqué dans ce jeu là pour le coup, c'est que comme elle me poursuit et qu'il n'y a vraiment pas d'endroit pour fuir... C'est vraiment compliqué. Ça semblerait maintenant des années que depuis que j'ai célébré le retour d'Ayano. Shinamura, mon ami et docteur, était parti pour l'aider. Ayano perdait sa santé mentale et son apparence déformée. Regardait ma fille mutée devant mes yeux. J'étais sur... J'étais en train de perdre moi-même la santé mentale. Combien de temps est-ce que j'ai demandé au paradis pour qu'elle puisse guérir. Et peu importe le nombre de fois que j'ai appelé son nom, elle me regardait avec des yeux remplis de sang. Elle tournait sa tête comme dans une confusion. Elle ne me reconnaissait plus. Ayano était transformé en monstre. Parmi mes plus ferventes recherches pour un remède, je suis tombé sur un ancien document laissé par nos ancêtres contenant le terme la possession de la princesse. Et selon lui, la possession de la princesse est une condition qui transforme les femmes en monstres. Et si nous utilisons un certain cocon pour traiter cette possession, nous pouvons en inverser la transformation pour restaurer sa forme originelle comme une femme. Avec ce cocon, je suis confiant que je peux guérir Ayano. Ok, j'ai besoin d'un truc pour mettre là-dessus. Sûrement une amette rouge, probablement. Ok bon, alors, maintenant que j'ai réussi à voir dans cet endroit, il faut que j'aille au bain. Qui est juste en face. Je vais débrouiller cette porte. Ça me permettra de sortir à tout moment, si j'ai envie de courir. Salle de sauvegarde ! Juste ici ! Caché comme ça, en plein milieu ! Ce talisman me fait sentir malade. Euh... Oil can. Il y a du lubrifiant à l'intérieur pour du métal. Il y avait un truc qui était rouillé dans une salle plus tôt. Mais j'ai déjà oublié où elle était, mais je sais qu'il y avait besoin de ça à un moment donné. Donc, j'ai trouvé ça. Euh... Je sais qu'il y a quelque chose dans les toilettes. Donc là, on m'a dit que ça c'est pas un pot ? C'est quoi, on s'assoit là-dedans pour faire quelqu'un ? C'est bizarre, non ? Ah, vous devez réveiller. Ne me dis pas qu'il a laissé tomber la clé là-dedans ! Est-ce que je devrais vérifier ? Check the toilet ! C'est un jeu vidéo, je peux mettre ma main dans les toilettes. Dans la vraie vie, je le referai pas. C'est le pire jour de ma vie. Il y a vraiment quelque chose là. J'ai trouvé la clé... Old Iron Key. Ok. Parfait. Bon, pire journée pour lui. Pire journée ever. Je pense qu'il se sent pas bien, le pauvre. Alors, les bains. Donc les toilettes, c'est bon. Les bains, j'ai récupéré... J'ai récupéré de l'huile. Le crowbar closet, il y avait rien. Il faut que j'aille au niveau du shrine. À côté du shrine, il y a quelque chose qui est enterré. Il y a un autre creche qui est enterré. Northern Tatami Room. Donc en fait, il faut juste que j'aille à gauche et à gauche, en fait. Je vais à gauche et à gauche. Si je passe à côté du sauvegarde, il ne fait rien, on est d'accord ? Non, ça repousse les démons, ils ont dit. Ça repousse les démons, ils ont dit. Si elle rentre ici... Parce que là, j'hésite à sauvegarder, tu vois. Non, ça fait longtemps que les gens ont parfaits propos. Bah oui, mais oui. Donc ça devrait être tout sec. A raison. Ça devrait pas être encore mouillé, ça devrait être tout sec. Elle va te sentir. T'imagines, ça sent la merde maintenant ? Ça se trouve, je sens la même chose qu'elle, hein ? Vous êtes 17 comme ça, là. Salut à toi, Mister Samhain. Samhain ? Samhain ? Samhain ? Je sais pas comment on t'appelle. Salut à toi. Bienvenue. L'ancêtre des toilettes turques. Tu lives plus sur TikTok ? Euh... Il faudrait. Il faudrait, mais... Je t'avouerais que... Les jeux d'horreur, etc. A chaque fois, ça pose problème. Avec les copyrights, avec la violence, etc. TikTok est plus chiant que les autres. T'as vu, je live pas sur Facebook non plus, là. Ok, je suis revenu ici. Euh... Je peux aller à droite et à gauche. Alors, il doit y avoir un trésor caché, normalement. Ici. Alors, je peux en récupérer un dans le puit, déjà. Alors, le puit... Euh... Ok. C'est quoi ? Ah ! Une des clés ! Left sick worm wooden tag. Donc, j'ai trouvé une des clés qui ouvre la porte principale. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que je recherchais à la base. Donc, normalement, ils ont dit qu'à côté du shrine... Je suis censé avoir... Aussi, un crest. Bien sûr qu'il est revenu. Bien sûr qu'il est revenu ! Allez, toi, vite ! Non ! Oui ! Dégage ! Non ! Allez ! La protection divine ! La protection ! Trop bien ! Trop bien ! Trop bien ! J'adore ! Un point de talisman qu'un repel evil spirit, un repel ennemi ou get close. Cependant, à chaque fois qu'il repousse un ennemi, il consume sa magie. Et lorsque sa magie est vide, le talisman, la couleur du talisman, s'efface et il perd son effet. Vous pouvez toujours sauvegarder. Et le nombre de fois qu'il peut repousser un ennemi dépend de la difficulté du jeu. C'est pas illimité, en fait. C'est pas illimité. C'est genre... Il faut faire attention. Euh... Il marche déjà plus ? Il marche déjà plus, les gars. Le talisman ne donne plus ce sentiment. Ça a marché qu'une fois. Et maintenant, il marche plus. Oh non... Donc je suis ici. Il y avait les toilettes. Euh... Je suis parti l'escalier. Cisterne. Euh... C'est pour la porte, c'est pour sortir. Je suis pas allé là. Je suis pas allé à la cuisine encore. Si je suis allé à la cuisine, parce que c'est là, il y avait le... La marmite. Donc il y avait un petit placard que j'ai ouvert. Il y avait le bois dedans. Servant room. Je sais plus ce qu'il y avait là-dedans. Cantine road, closet. Ah c'est ça. Je dois aller là. J'ai récupéré les clés pour ça. Je dois aller à côté de la salle du messager. Donc du coup, il faut que je revienne... Euh... Il faut que je revienne au niveau du puits. Je prends le petit escalier. Et que je... Il faut que j'aille dans la courte yard et que je prenne la porte ici. Je veux pas aller autrement. Donc il faut que je refasse tout le chemin que j'avais fait. Dans l'autre sens. Et me faire défoncer les gars. Donc là le but, c'est d'aller... Genre je dois aller là-bas. Mais on peut pas aller là-bas comme ça. Il faut que je fasse tout le tour. J'adore quand même. J'ai été sauvé par... J'ai été sauvé par le... Par le point de sauvegarde. Maintenant, on sait qu'elle peut nous... Qu'elle peut... Ça peut nous sauver, tu vois. Alors là, je suis au niveau du puits. Euh... Il faut juste que j'aille dans la salle... À gauche, là-bas. Il me semblait qu'au niveau du puits... Rulé du shrine. Il était censé avoir aussi un... Un crest. Qui devait être par là, tu vois. Dans la salle du shrine, mais... Ah, mais c'est là-haut ! Il est là, en fait. Est-ce que je peux utiliser... Ok, c'est là, c'est là. Le truc est là. Le crest est là-haut, en fait. Mais il faut juste trouver un tabouret ou une connerie du genre, tu vois. Où je sorte au milieu. Maintenant que je suis ici... Euh... Je peux aller là-bas, en fait. Tu peux aller là. Je rentre ici. Et je peux aller tout à droite. Et bien entendu. C'est sans compter. Mon pote. Le fantôme qui doit être là. Je vais en sauvegarder. Je vais sauvegarder, comme ça. Bon, lui, il est bien rouge. Donc, on va essayer de le garder quand vraiment on est dans la merde. Il faut juste que j'aille tout droit. Je fais en sorte de ne pas se faire défoncer. C'est bon, c'est ici. C'est cette porte-là. C'est bon, j'ai trouvé. Nickel. Alors, j'ai quoi ici ? Marche. Marche de 18, 1960. Ça fait maintenant 20 ans. Depuis que j'ai quitté ici avec bébé Yui dans mes bras. Yui s'est marié. Et maintenant, je suis retourné dans la famille Miama. J'ai annoncé mon retour et... Ils ne m'ont pas rejeté ni m'ont bien accueilli. Kinou m'a simplement répondu avec un simple je vois. Alors, c'était sûr que Kinou devait avoir du ressentiment contre moi. Même si je l'avais abandonné pour le bien de Yui. J'ai attrapé... Je me suis agrippé à la culpabilité. Alors même que je quittais la ville. Je ne les ai jamais oubliés, les sœurs. Je ne les ai jamais oubliés, les sœurs. Je me suis résolu de revenir un jour. Et même à ce moment-là, je continue de penser à Ayano. Shinamura a commis un suicide et a quitté le village. Laissant personne dans la famille Miama. Kinou... En est la seule héritière. Elle cherche... Elle s'occupe d'Ayano tous les jours. Mais cependant... Je ne suis... Attends... Mais même si je suis revenu dans la maison, je ne peux pas approcher d'Ayano. Et encore moins de la toucher. Je peux seulement observer de loin, à l'extérieur de sa cellule. Et même dans cet état, Ayano est toujours en train de penser à Kinou. Et là, c'est mon plus grand regret. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai toujours... Est-ce que j'ai toujours envie... Est-ce que j'envie toujours Kinou ? Hmm, ça va être tendré. Dans ma jeunesse, j'avais un crush sur Ayano. Et j'ai cherché à la caresser, sa peau et ses doux cheveux. Et finalement, à la fin, je ne pouvais même pas toucher le bout de ses doigts. Malgré tout, je ne pouvais pas abandonner. Mon désir de voir Ayano me consumait. Yui avait tellement une ressemblance avec Ayano. Mais malgré tout, ce n'était pas la même personne qu'elle. Dans le journal de mon beau-père, Kyubey, qui avait été découvert dans le manoir, il parlait d'un cocon. Il avait trouvé un moyen de la ramener. C'était ces mots qui étaient écrits... Dans ces mots qui étaient écrits ici, il y avait la vérité. Et moi, j'allais ramener Ayano par tous les moyens possibles. Un tabouret ! Les gars, vous imaginez la situation ? Il fait nuit, je suis sombre et tout, je marche avec un tabouret sur mon dos. Comme ça, discrètement, tu sais. C'est insane. Est-ce qu'il y a un bon jeu d'horreur d'action sur PS5 que tu peux me conseiller ? Alan Wake 2. Horreur et action, Alan Wake 2. Resident Evil 4, remake. Dead Space, remake. Et en vrai, quand il se protocole, il est sympa. Il n'est pas ouf, mais il est sympa. Comme ça. De l'argent. Ok, très bien. Donc, j'ai le tabouret sur mon dos. Je vais le récupérer au niveau du shrine. Donc, il faut juste que je traverse tout ça. Je traverse tout ça et que j'arrive dans... Je vais à gauche. Après, à droite, à droite et à gauche. Sautez-moi bonne chance. Sautez-moi bonne chance. Je vous ai pas entendu me sauter. Bonne chance. Personne m'a dit bonne chance. The Last of Us. Oui, mais c'est vieux. Je suis sûr que tu allais dire Alan Wake 2. C'est mon jeu préféré de cette année. Avec Baldur Gates 3. Genre, j'en ai pas beaucoup. Clairement, c'est les meilleurs jeux actuels. Il n'y en a pas 10 000. C'est bon. J'y suis. Hop. Je devrais pouvoir l'atteindre maintenant. Et voilà. Super ! Comment je descends ? Comme ça. Ok, super. Alors. Maintenant que j'ai récupéré ces trucs-là. Je crois que je peux retourner dans la... Altar Room. Il me semble. Il y a des trucs à faire dans cette pièce. Donc il faut que je sorte et que j'aille dans le courtillard et que je sors par cette petite porte ici. Allez. Tiens, on va partir. Diablo 4. Diablo 4 il est pas... Il est bien mais il est... Il faut vraiment aimer quoi. Il est pas si ouf que ça quoi. Il est bien par contre. Il est bien. Si je vous aimais bien avec Diablo... C'est à faire quoi. C'est à faire quoi. C'est bon ? Tout va bien ? Non mais Diablo 4, si tu aimes bien les actions RPG comme Diablo, oui tu peux y jouer. Il est bien. Mais il n'est pas... Pas non plus exceptionnel quoi. Ah... J'ai besoin d'un autre. J'ai le bleu. Ok. Le mécanisme est activé. Attends, 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 avant d'activer quoi que ce soit. J'ai ce plat là. Ce plat. Ce plat je dois le mettre dans de l'eau. Je dois le mettre dans de l'eau froide. Est-ce que ça marcherait avec le puits ? C'est le seul endroit où il y a de l'eau non ? Il n'y a aucun autre endroit où il y a de l'eau dans ce jeu. J'en ai pas vu un. À part le puits. Je sens vraiment le froid en fait dans ce jeu. J'ai coincé. J'suis coincé ! J'suis allé aux toilettes. Va pas aller aux toilettes. Non, pas mon point de sauvegarde. Non, pas mon point de sauvegarde. Non, mon point de sauvegarde. Flûte ! Pas grave. Oh non, j'en ai perdu un deuxième. J'en ai perdu, allez saute trois. J'ai perdu un deuxième point de sauvegarde mes amis. Parce que je suis pas du tout allé au bon endroit. Je me suis trompé un petit peu. Je vais aller au puits. Seul endroit où il y a de l'eau. Non, ça marche pas ! Parce que, en gros, je peux... Oh, mais à l'endroit où j'étais, il y avait peut-être dans la salle de bain, peut-être qu'il y avait de l'eau. J'ai besoin de mettre ça dans de l'eau froide. Pour pouvoir voir le symbole. J'aime bien en fait, par contre là, ça me donne un peu de temps avant qu'elle revienne. Faut que j'aille là. Enfin, c'était où encore ? C'était... C'était derrière. T'es ici. 10 yens. Non. Nope ! Alors, ça c'est un... Parce que ça, c'est un truc. Je suis quasiment sûr et certain que ce truc-là me donne mon... Me donne ce que je dois faire. Quasiment sûr. T'as le somme ou pas ? Un peu. Un petit peu, un petit peu. Je vais aller aux toilettes du coup. Non, les toilettes c'est juste les toilettes. C'est un trou. On s'en fout. Le cuis, je peux plus y accéder. Je peux pas aller à la librairie. Là, c'est l'entrée. La cuisine, il y a... La cuisine, il y a... Il y a du feu. Il y a une autre toilette. Mais il y avait rien dans ces toilettes-là. Storage shed. Parce que quasiment sûr qu'il faut que je fasse quelque chose par rapport... C'est un document que j'avais lu. Qui en parlait justement. The plate. Voilà. Il était remarquable. Mais lorsqu'il était immergé dans du froid. Et de l'eau propre. Alors là, il montrait sa vraie beauté. Et j'étais vraiment impressionné. Faut que je trouve un endroit où je peux avoir de l'eau froide et propre. Le puits était un endroit où il avait de l'eau froide. Mais je ne peux pas interagir avec. La salle de bain où j'étais à 2 secondes, il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Dans les toilettes, c'est de l'eau pas propre. Il y a une deuxième toilette. Sinon, je ne me rappelle pas d'avoir vu un endroit avec de la flotte. On va pas aller dans les trucs. Je ne sais pas en fait. Dès que tu vas mettre de l'eau, elle ne sera pas loin de toi. Mais il faut trouver l'eau en fait. Ça c'est le hall, la librairie. Donc la porte est fermée, je ne peux pas y aller. J'ai besoin d'un symbole. Un truc rond pour rentrer. Du coup, j'ai plus en fait tout ça. Il y avait une porte à un endroit, à un moment donné, qui était rouillée. On me disait que c'était rouillé. Et du coup, j'ai récupéré de l'huile. Et l'huile va sûrement me servir pour ça, tu vois. Dans la cuisine. La cuisine, la cuisine, la cuisine. En bas à gauche, en bas à droite plutôt. Le well, les toilettes. Eastern room. A part faire toutes les salles. A part faire toutes les salles sans trop savoir où aller. Le plat était ici en vrai. Pas que je cours parce que ça l'attire. Là c'est la librairie déjà. J'ai besoin d'un espèce de... Ouais, c'est locked. J'ai besoin d'un truc pour ouvrir ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut que je trouve de l'eau. Ou alors... Ou alors c'est le contraire. Il faut que je mette dans du chaud. Parce qu'ils l'ont déjà mis dans du froid. Je raconte n'importe quoi peut-être. Je raconte n'importe quoi peut-être mais bon voilà. Attends, je vais aller voir. Je vais retourner dans les premières salles. Le puits ça marche pas mais je vais retourner quand même dans la première salle. J'étais au shrine. Je retourne à la cuisine en fait. Je vais à droite. Et j'ai tout droit. Et j'ai tout droit. Je retourne à la cuisine. Vous allez me voir perdre tout mes... Tout métallissement. Dans la même partie. Parce que maintenant que je sais. Maintenant que je sais. J'ai forcément utilisé. J'étais... Ah oui je suis tombé ici. C'est normal. Ça je peux me cacher là si je veux. J'ai un talisman là. Je vais sauvegarder encore. Putain je passe mon temps à faire ça les gars. Je suis désolé. Genre je passe mon temps à sauvegarder. Je suis monsieur sauvegarde fou. Je sauvegarde toutes les 5 secondes. Je peux encore utiliser. Je veux pas savoir ce que c'est. Bon. Bon. Je peux pas interagir avec le truc dans la cuisine. Dans le placard ici c'était euh... Ça c'est l'escalier. Ça c'est le feu. Messenger entrance. Je sais pas trop ce que je dois faire. Il y a sûrement un endroit où je dois aller mais je sais plus c'est où. Ça c'est la messenger room. Ça c'est l'entrée. Ok. Bon. Je vais retourner là-bas et je vais essayer de faire l'énigme sans savoir. Parce que pour moi, pour faire ça là, pour faire ça j'ai besoin du... Je suis quasiment sûr que j'ai besoin de ça. Parce que ça représente la même chose. Et pour savoir en fait où est le bleu et le rouge. Parce que là je peux les mettre où je veux, je sais pas où ça se trouve tu vois. Euh... Parce que là je vais faire ça. Je vais faire euh... Left. Ouais il y a du vert et du doré tu vois. Donc c'est un code à plusieurs chiffres tu vois. Manu trouve direct. Manu trouve direct. Manu trouve direct. C'est cool hein. Elle attendrait hein mais... Genre imagine. Attends c'est pas facile en vrai. Même si je sais. Euh... Genre... Ah oui non je suis con en fait. Non c'est bon. Ouais voilà. Ouais voilà. Donc du coup, le truc c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas où, dans quelle couleur va les trucs. Je peux faire la... Il y a plusieurs combinaisons possibles. Et j'ai besoin que cette assiette me montre... J'ai besoin que cette assiette me montre le... Euh... La bonne couleur. La salle de bain. Je ne sais pas si c'est la salle de bain. Il n'y avait pas d'eau. Oui arrêtez de mettre des majuscules. Et fangame, tu vas te prendre un petit... Un petit Théo de... 45 heures. Et je me suis pris un double kill tout à l'heure. Ouais j'avoue. Alors il ne faut pas être dans du froid normalement. Il faut pas dans du froid. Donc j'ai du lubrifiant ici. Donc là pour l'instant ça ne sert à rien ça ici. Il faut que je refasse toutes les pièces. Jusqu'à se trouver. Alors du coup... On est parti à la librairie. Là on vient de partir. La librairie c'est bon. Hall c'est bon. Altar c'est bon. Dans le courtillard il n'y a rien. Messenger room extérieur il n'y a rien. Dans la cuisine il n'y a rien. Donc là en fait ce qui va me rester à visiter. Ce sera... Plutôt l'endroit du whale. Des toilettes en haut. Ces toilettes là. Et le storage shed. Donc il faudra que je retourne à l'extérieur. Tout loin là-bas. Et je vais me faire forcément me faire poursuivre. Vous savez quoi ? Je vais peut-être même pas sauvegarder. Genre on a déjà sauvegardé là. Juste avant ça. Et pour l'instant on n'a pas avancé. Donc... Ce serait du gaspillage de sauvegarde. Même si c'est illimité. Donc je vais juste courir en boucle. Je l'ai vu hein. Je peux pas interagir avec ça. Je retourne une fois dans les bains. Juste pour être sûr. Donc là j'ai un petit saut. Il ne sert à rien. J'ai la baignoire. Elle ne sert à rien. Voilà je peux pas interagir. C'est encore un peu rouge hein. Je crois qu'on peut encore l'utiliser en vrai. Voilà. Salut Tib ! Comment tu as ? Il y a de l'eau là. Laissez moi utiliser l'eau. Laissez moi utiliser l'eau. L'eau du... L'eau du seau au moins. Il y avait de l'eau dans le seau. Bon apparemment il veut pas. J'ai réussi à m'enfuir les gars. J'ai réussi à... J'ai réussi à faire un... Il y a quelque chose là dedans aussi. Merde Sam. Est-ce que je devrais vérifier ? Check the toilet. Allez on check les deux toilettes. Ah mon. Il y a quelque chose là. Des... 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 Des techniques désespérées. Il y a vraiment quelque chose dedans. Urgh. Dégueulasse. Un winning ticket. Yeah. Vachement utile. Oh succès. Vous avez mis vos mains dans les deux toilettes. J'ai pas le choix. J'ai cherché. J'ai cherché un truc à faire. Donnez pas un succès pour ça là. C'est dégueulasse. Putain. J'ai un succès s'il te plaît. Dommage je veux pas... Epingler un message sur Youtube. On peut epingler sur Youtube normalement. Il y a souvent un truc quelque part que je peux interagir avec. C'est pas possible autrement. What ? Ah ah ! La porte cachée ne fonctionne plus. Alors... Où est-ce que je pourrais... Trouver de l'eau froide ? Dans un vieux manoir comme ça. Je retourne à la cuisine hein. C'est forcément... C'est forcément la cuisine quoi. C'est pas... C'est pas possible sinon. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que je peux mettre la deuxième clé déjà ? Ah oui. Sérieux ? C'est comment ça que ça marche ? C'est un peu drôle quand même. Coucou à toi Carly. J'espère que tu vas bien. J'ai fouillé toutes les pièces hein. J'ai fait que ça. Après il y a sûrement... Peut-être que... Genre j'ai fouillé toutes les pièces. Mais il y a peut-être une pièce que j'ai pas vu. J'ai fouillé toutes les pièces. Mais il y a peut-être des pièces que j'ai pas vu tu vois. Genre... Tu sais des fois tu tournes en rond. Mais des fois tu vas pas dans un petit carré là. Dans le jardin on entend le bruit de l'eau. Bah oui il y a les euh... T'as les euh... T'as le puits. Mais le puits je peux plus interagir avec le puits. D'où on a la bestiole ? Bon. Où est-ce que je suis ? Je suis devant le claw bar closet. Euh... Dans le claw bar closet j'avais trouvé justement... J'ai trouvé... Y'a rien ici pour euh... Je peux pas ouvrir ces petites jars non plus. J'ai fermé cette porte là derrière moi parce qu'elle était là mais finalement elle est... Elle a pas ouvert. Donc elle se tp ! On a la preuve ! Le monstre se tp les gars ! Alors du coup je suis dans le courtyard. Si je vais à droite... Ça c'est le hall. Hall avec l'enclume. Euh... Ça c'est une pièce. Y'a le placard qu'on peut ouvrir. Et y'a rien dedans on est d'accord ? Ici c'est juste un shrine. Euh... Donc du coup là j'ai dans la salle de l'altar. Putain y'a vraiment rien. Il faut que je retourne... Je vais peut-être être à l'entrée. On est à la pièce de l'entrée peut-être ? Y'a un truc. Je peux pas ouvrir cette porte non ? J'ai rien. Je sais pas. Je sais pas où je... Je sais pas où je vais pouvoir mettre ce truc. Ok. Là je suis devant la cuisine. Donc là c'est le canteen road. Est-ce qu'il y'a de l'eau là ? Non. Ça c'est pour la porte. Y'a rien ici. Y'a rien. Si j'ouvre la porte à droite je vais aller au niveau de la cuisine. C'est un endroit qu'elle aime bien... Dans lequel elle aime bien traîner. Une pièce et de la monnaie. C'est une bassine. Faut pas l'ouvrir. Euh... C'est la pièce dans laquelle je peux me cacher depuis le début. Ok. Ah ! Non c'est de l'argent. C'est de l'argent. De l'eau ! Ah c'est Rusty. On met de l'huile. C'est bon c'est de l'eau. C'est bon c'est là. J'ai trouvé de l'eau les gars dans la cuisine. C'était logique. Allez. Rouge. Ok. Y'a un pattern. Ah ! Donc c'est... Alors. Blue on the right. Green on top. Green... Vert. Vert. Bleu. Rouge. Doré. Ok c'est bon. Ok. On a trouvé. Maintenant. Faut juste... Revenir sans mourir. Dans la salle de l'altar. Euh... Pour cela il faut que je sorte par la cuisine. Par là c'est parfait. Meurs pas Seroths. Meurs pas Seroths. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Je sais pas où mais elle est là. 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 Lalalala. Lalalala. Euh... Da 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 daaaaam. Da 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 daaaam. Je peux sauvegarder maintenant parce que j'ai découvert des trucs ! Ma tête fait mal C'est bon, c'est bon, on a trouvé le gars Pourquoi tu vas verser de l'eau ? Parce que En fait, le texte disait que sur ce plat Si tu verses de l'eau, la peinture change Et je cherchais justement A changer la peinture sur le truc pour savoir C'est quoi la solution, donc maintenant qu'on sait On sait c'est quoi la combinaison Il faut juste Prouver Comment faire Parce que Au delà du fait de savoir la combinaison C'est pas forcément facile J'espère qu'elle est pas là-bas par contre Ce serait juste Ultra abusé si c'est le cas C'est bon, elle est pas là Non parce que ce serait ultra abusé qu'elle vienne là Ce serait ultra abusé Bon, c'est vert, bleu, rouge Vert Ah bah vous savez quoi Faut juste inverser ça en fait Let's go Yes Alors, library key Ok, c'est bon, on peut aller à la bibliothèque maintenant Bibliothèque est juste pas loin en fait Faut juste que je sorte et je tourne à gauche Je sors et je tourne à gauche Tout va bien Je sors et je tourne à gauche Attends c'est là ? Oui c'est là Tout va bien On va à la bibliothèque Et la bibliothèque va donner la solution pour sauver Ayano Parce que c'est notre seule famille en vrai Si on peut la sauver ce serait pas mal Use C'est quoi qu'on met des clés dans ce jeu Il y a des clés bizarres dans ce jeu Hello Comment ça bloque la porte ? Ah d'accord, en fait c'est pas une porte, c'est pas une clé hein Genre il y a un bout de bois derrière qui cale et tu mets ça dedans Mais comment tu mets le bout de bois en premier lieu ? C'est l'argent Du soin Je vais bien ? Oui je vais bien J'aimerais bien bloquer la porte avec ça pour pas qu'elle rentre Je peux me cacher là, d'accord La deuxième clé Alors Saishi, agité, m'a dit qu'il avait découvert un moyen de guérir ma soeur Mais à quoi pensait cet homme ? Il a... Une fois reculé à la vue de ma soeur Il nous a abandonné et s'est enfui avec Yui Je n'ai jamais trouvé Ayano moche Peu importe combien de temps sont passés Elle est toujours aussi joyeuse et merveilleuse qu'auparavant J'ai gardé ses cheveux longs et soyeux et ses lèvres rouges J'ai toujours été jaloux de sa beauté Je le suis toujours Ayano est aussi belle que jamais Saishi essaye de nous séparer Et quelque chose comme ça ne peut pas arriver Je ne peux pas le supporter Je n'autoriserai pas Saishi de me prendre Ayano La grand-mère a tué le grand-père J'ai jeté ma broche avec une perle dans le puits J'ai essayé de me débarrasser de ce truc plusieurs fois Et pourtant je n'y arrivais jamais à le faire J'ai demandé à Saishi de le retrouver l'épingle Il a rigolé, il m'a assuré et ne vous inquiétez Ne t'inquiète pas, je vais le récupérer pour toi J'ai embrassé Saishi J'ai embrassé Saishi par derrière Alors qu'il se penchait au-dessus du puits pour le retrouver Je l'ai Je l'ai attiré encore plus profondément En fait embrassé dans le sens où elle a fait un câlin Elle a serré un peu plus son emprise Et fait Mais c'est quoi le problème Kino ? Dit-il avec J'ai entendu sa gentille voix Elle dit Ce n'est rien J'ai répondu Et alors avec toute ma force Je l'ai poussé directement dans le puits C'était ma première fois Et la dernière fois que j'ai touché à Saishi C'était ma première fois Bro Laisse-moi tranquille Je n'ai pas la porte Je n'ai pas la clé pour ça C'est bon Descends Oh oui Une vraie course poursuite Toi-même tu sais Vite Il faut que j'aille à la porte Il y a une porte en haut Que je n'ai pas pu ouvrir Par contre Pour sortir d'ici Il faut que j'aille Là où elle est partie Il faut que j'aille à gauche Je n'ai pas le choix Je dois aller à gauche Puis à droite Je n'ai jamais venu ici Ah mais si je suis déjà venu Je ne connaissais pas l'endroit Tu vois Oh Merci pour les 100 bits Annabelle Merci beaucoup Ah oui J'ai sauté par là Donc oui Forcément c'est bon Il y a juste cet endroit là Je ne sais pas comment faire Pour l'ouvrir J'ai besoin d'un papillon Apparemment J'ai besoin d'un papillon Pour ouvrir ça Donc là je serai en bas En fait je ne suis pas du tout Au bon endroit Ouais j'ai fait tout le tour Pour rien J'ai fait tout le tour Pour rien en fait Donc Il faut juste que j'arrive A retourner Ah je vais sauvegarder Vous savez quoi En fait j'ai fait exprès Pour sauvegarder J'ai fait exprès Pour sauvegarder Je ne me suis pas perdu C'était exprès Ouais parce que là J'ai monté l'escalier là Et je n'aurais pas dû Et il faut juste Que je passe par la salle Du tatami qui est à droite Voilà En gros ce qui se passait C'est que Kinou Elle est un peu tarée Parce que en gros Par jalousie Elle a voulu Voler l'homme de sa soeur Elle a abandonné Sa soeur S'est retrouvée Contaminée Je ne sais trop comment Par des ghouls Dans les montagnes Et comme elle s'en est voulu Elle est restée Toujours avec elle Et elle a essayé De tout faire Pour la sauver Pour la protéger Ou quoi que ce soit Vu qu'il y avait Un truc de papillon De l'autre côté Et que je ne peux plus Revenir en arrière J'ai l'impression Ah c'est peut-être que ça Peut-être que si Nouvelle Nouvelle endroit Kinou Ayanu room Kinu room Kutiko Entrance Détache Tatami room Dressing room Toilette C'est quand même cool Qu'ils mettent le plan A l'entrée C'est génial C'est incroyable Ok j'ai besoin d'une clé Alors quand il dit détache C'est parce que le tatami Il est détaché D'accord Si il veut Je vais aller de l'autre côté Je vais voir le dressing room Avant d'aller au milieu Il y a beaucoup de jardin intérieur Dans cette maison Sauvegarde Merci De l'argent Un jeu de dame Il y a écrit Vieil homme dessus Ok Ah la photo Yo Ayano Elle ressemble à une mythe C'est la madame mythe C'est comme la mouche J'ai été réveillé au milieu de la nuit Par quelqu'un qui tapait sur la porte Je suis sorti paniqué Je suis sorti pour voir un servant paniqué Devant de la famille Miama Miama Mademoiselle Ayano Qui avait disparu Depuis qu'elle était partie Dans les montagnes Était revenue Et je ne pouvais pas en croire Mes oreilles Malgré le fait Que je n'y croyais pas J'ai traversé la neige Et je suis arrivé au manoir miama Avec mes affaires médicales en main Mademoiselle Ayano était Allongée contre sa soeur Et mademoiselle qui nue Et elle était assise sur un tatami Mademoiselle Ayano était juste assise là Fixant Sans vie J'étais inquiet Pour sa santé mentale Et son état physique En l'inspectant Mais il n'y avait aucune égratignure C'était difficile de croire Qu'elle avait passé un mois Dans le froid De ces foutues montagnes Sans se faire blesser C'était une sensation Plutôt bizarre Qui m'a parcouru le corps Un mois est passé Depuis qu'Ayano est revenu Et il n'a toujours pas parlé Il passe toute sa journée Dans sa chambre A regarder dans le vide Quand quelqu'un a essayé De lui parler Elle lui jette un regard Cependant Lorsque Kinu est à ses côtés Elle semble heureuse Elle s'appuie contre elle Avec un grand sourire Les deux soeurs Qui ont perdu leur mère En étant enfant Sont deux moitiés d'un tout Lord Yubi avait mentionné C'était une fille timide Je ne suis pas surpris Qu'elle ne veut pas parler Aux autres après tout Mais il semblerait Qu'il y a quelque chose Qui manque Elle boit de l'eau Comme si elle allait mourir De déshydratation Elle n'avait pas mangé Ni dormi Depuis son retour De plus Elle n'avait pas besoin D'aller aux toilettes Ça c'est pratique En vrai c'est pratique Chocolatine Non 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 Chocolatine C'est interdit Sur ce live Je vous dis tout de suite Il n'y a pas de chocolatine Autorisée Sur ce live Qu'on se le dise Attention Alors les cerisiers Étaient en fleurs Et alors Mademoiselle Ayano Était Toujours Confinée Dans une pièce sombre C'était quand La dernière fois Qu'elle avait touché Les rayons du soleil Hier Lord Yubi A ouvert la porte De sa chambre Il voulait montrer A madame Ayano Les cerisiers en fleurs Cependant Alors que Les rayons du soleil Entraient à l'intérieur Quelque chose de terrible Est arrivé Madame Mademoiselle Ayano Elle laissait percer Un cri Attends Elle laissait sortir Un cri strident Qui a traversé le sol Ça lançait des frissons Dans le dos Dans mon dos Sa peau Semblait Inflammée Comme si elle s'ouvrait D'un terrible Coup de soleil Et sous sa peau Endommagée Je pouvais voir De la chair Fraîche Et rouge Mademoiselle Ayano Semblait perdre du poids Mais Semblait grandir Ou peut-être Pour être plus précis Il semblerait que Ses membres Semblent s'allonger Elle avait l'air petite A la base Mais maintenant Elle est plus grande que moi De plus Peu importe Les blessures Qu'elle puisse Avoir Ils étaient guéris En quelques jours Ses brûlures De l'autre jour Était complètement guérie Pas une seule cicatrice Restée Mais seuls Il y avait Quelque chose De pire Que sa transformation Il y a des moments Où Mademoiselle Ayano Me regardait Son regard Sans vie Et vide Qui me regardait Comme si Elle était un prédateur Et que j'étais sa proie Ma plus grande peur Était devenue réelle Lord QB Avait emprisonné Mademoiselle Ayano Elle était en lisation totale Mademoiselle Kinu Était chargée De sa seule responsabilité Et était s'occuper De sa petite soeur Et alors C'est alors Que la tragédie a frappé Mademoiselle Ayano A été A blessé fatalement Un de ses serveurs Elle l'a mangé Cette nuit là J'ai dit à Lord QB Que c'était rien Il n'y avait rien Que je puisse faire Il m'a supplié S'il vous plaît N'abandonnez pas Ayano Je ne pouvais pas supporter L'air dans ses yeux Je ne pouvais pas supporter Ce regard Dans les yeux de mon ami J'ai senti Comme si mon coeur Se brisait en deux J'ai trouvé Je me suis retrouvé A forger Un faux certificat de mort Pour Mademoiselle Ayano Un docteur Ne devrait jamais faire ça Et pour le Pour le bien-être De mon ami Je devais le faire Afin de cacher le meurtre Nous avons utilisé Le corps du servant Comme un leurre C'est alors Que nous avons Nous avons Euh Euh Fake La mort de Mademoiselle Ayano C'était la seule façon C'était la seule façon De la protéger Du public Lord Kubia et moi Avons décidé De la confiner Dans le donjon Connecté avec un passage secret C'était le quatrième printemps Depuis qu'Ayano était revenue Elle était toujours enfermée dans ses murs Elle survivait en consommant le sang de poulet De vache Et parfois même d'humain Euh Mais sa superbe silhouette n'était plus Elle était juste une ombre d'elle-même Son nez était parti Et il lui restait que seulement l'œil gauche À sa place Plusieurs Plusieurs yeux De type insecte Sont On sont apparus Dans son dos Pâle Un Un format Euh Un format Un format ressemblant A Au verre à soie Avait pris forme Maintenant A moins qu'elle soit accompagnée Par Mademoiselle Kinu Je ne m'approche plus de Ayano Si je devais m'aventurer seule Je pense qu'elle me déchirait en deux Mademoiselle Kinu m'a dit Parfois ma sœur A des problèmes d'estomac A des crampes d'estomac J'ai fait une examination Et j'ai remarqué Qu'il y avait des mouvements À l'intérieur de son abdomen Depuis le retour d'Ayano J'avais remarqué Un Un gonflement anormal De son abdomen Au départ J'avais Pensé que C'était à cause De la malnutrition Mais A mon grand étonnement Il semblerait qu'elle soit Enceinte Et elle était vraiment enceinte Elle l'a été pendant six ans Neuf ans sont passés Depuis ce Malheureux jour Combien de temps Ai-je pu Maintenir ma sanité Mon très cher ami Kyuubé Avait disparu Sans aucune trace Et ce soir Aidé par Mademoiselle Kinu J'ai extrait l'enfant De l'estomac De Ayano Son corps Avait subi Beaucoup de transformations Depuis ces neuf années Elle était incapable De donner naissance Nous avons aucune autre alternative Que d'ouvrir chirurgicalement Son estomac Et de retirer l'enfant Avec une césarienne Mon corps tremblait de peur Je me demandais Si l'enfant Ressemblerait à un humain Et en vérité Il était né En tant qu'humain C'est pas ma grand-mère C'est pas ma grand-mère Elle était enceinte Elle était enceinte Du coup Elle a donné naissance A sa maman Et lui C'est le fils C'est le petit-fils En fait Ayano c'est sa grand-mère C'est vraiment Granny En fait Les gars La vérité C'est que ce jeu C'est Granny Mais pour de vrai Alors il y avait Beaucoup de l'or D'un coup C'est genre toute l'histoire Qui a été racontée Encore des toilettes Pourquoi il y a des jeux Dans les toilettes Pourquoi je ferai Il y a sûrement un succès Pour les petits jeux Comme ça Mais je vous avouerai Que je perds juste de l'argent C'est juste des attrapes-nigots Donc là je m'avance Il y a la courtière Il y a un cours C'est bizarre en fait D'avoir une cour intérieure Comme ça Je trouve ça trop bien Donc c'est la chambre d'Ayano ici Un miroir Un miroir Un miroir en cuivre Et de l'argent Tu imagines en fait T'as une maison Et t'as un petit jardin Comme ça C'est mignon Je trouve ça mignon moi Donc là c'est la chambre de Kino Et à côté c'est Ayano Alors Il est bloqué Avec des mountain grape T'inquiète même pas Que je mets ça là-dessus L'énigme la plus facile L'énigme la plus facile les amis Plus facile que ça Il faut pas Alors j'en reviens pas J'en reviens pas Et que dans son ventre Il y avait du coup Yui Qui est la maman Du personnage qu'on joue Et donc Le bébête qui nous poursuit Depuis le début du jeu C'est Granny C'est notre grand-mère Yui est morte Et AJ m'avait informé Et AJ m'avait informé Et mon dédain Tu as été retiré Des entrailles De cette abomination Et cette nature Ce monstre Qui demande du sang Et C'est par pitié C'est par pitié Que sa soif de sang Venait de lui Mais pendant des années C'était contre sa volonté Il devait donc mentir Il devait donc avaler du sang A tes côtés Toi Ce monstre enfant Et finalement En voyant la vérité Yui était sans voix Elle n'a pas crié Elle n'a pas pleuré Elle est juste restée debout là Je ne savais pas Ce que Yui a fait juste après Je ne m'en foutais De ce qu'elle avait fait Je ne m'en foutais De ce qui se passait pour elle Maman La fille d'un monstre Ce qui veut dire que Je suis Alors ça c'est un trick box Il y a 6 côtés Avec écrit Vieil homme Cocoon Bateau Princesse Maladie Et ver à soie Et ça fait un son Lorsque c'est secoué Comme s'il y avait Quelque chose à l'intérieur Bon la porte est grande ouverte Je vais cliquer là dessus J'espère qu'elle ne va pas apparaître Papa nous a donné Une trick box Une boîte Une boîte magique C'est un jouet rare Il nous a dit Qu'avec cette boîte On ne pourrait l'ouvrir Que dans un ordre spécifique Ayano était inquiète D'oublier la séquence Donc nous avons créé Une petite histoire ensemble Pour s'en souvenir Il y a Il était une fois Vivait un vieil homme Qui avait trouvé un mystérieux bateau Dans les montagnes Dans ce bateau Il y avait une princesse Cet vieil homme Se souciait de cette princesse Mais elle avait attrapé Une maladie Et est morte Le corps de la princesse Était devenu Aussi blanche Que du ver à soie Le ver à soie Continue à tourner A tisser sa toile Jusqu'à ce qu'il devienne Un énorme cocon Ok Vieil homme Bateau Princesse Maladie Ver à soie Cocon Vieil homme Bateau Princesse Maladie Ver à soie Cocon Tu veux pas l'utiliser ? Ah Ah déçu Ah 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 Arsan Oh Il y a un peony Dépictive air Un peony Ah c'est la dernière fois Qu'il dit ça Je ne vois pas D'autres miroirs Un peony C'est sûrement un papillon C'est sûrement un papillon Il y a la porte papillon Là Qui doit être Il doit avoir des choses Dedans Attendez J'ai rien vu De spécial Dans ces deux chambres Ah ah Sauvegarde Ça marche pas Il y a plein de sauvegardes Partout Il y a plein de sauvegardes Oui Je sauvegarde Toi même tu sais Sinon j'ai pas loupé grand chose J'espère T'as raté quasiment tout le jeu T'es sérieux ? Il y a un crâne Un corbeau Je peux utiliser ce truc là ? Je sais pas comment faire Ok Bon bah j'ai pu sauvegarder Mais j'ai pas le J'ai pas le papier pour sortir Donc c'est une salle un peu spéciale Au moins je peux sortir et rentrer Quand je veux J'ai cru que je pouvais sauvegarder là Bah j'ai pas pu J'étais attiré Comme un petit papillon Justement Par le truc de sauvegarde Il y avait les toilettes Je suis parti dans les toilettes déjà Oui il y avait des jeux dedans C'est ça ? Il y avait un truc de jeu dedans Détache tatami Entrance Bah pour le coup Bah je fais quoi avec ce cube ? Comment je l'utilise ? Je suis sûr qu'il y a un truc dedans Mais je sais pas comment l'utiliser Est-ce que je peux utiliser le même miroir ? Non Je trouve un gros miroir Pour pouvoir ouvrir la porte de l'autre côté L'endroit où il devrait avoir le miroir C'est sûrement la salle Où il y a un papillon sur la porte Non je suis parti il y a 5 minutes J'ai rien D'accord Bah ça va alors T'as rien raté Oh Oui je vois le chat Oui bien sûr Bien sûr que je vois le chat Mais je joue aussi Ah qu'est-ce qu'il y a mon cœur ? Qui ça ? Bah oui Cassé ? Ça se lance pas ? Ah Ok Le rêve pour ceux qui aiment sauvegarder Mais sauf que là j'ai pas pu sauvegarder Comme t'as pu le voir Bon je vais pas faire ce petit jeu là À moins qu'il faut le faire Là ici Ah C'est là dessus que je dois faire Il y a A checkered tray Où c'est écrit Old man Donc je vais faire Hop Old man Old man Place Old man Non Ah j'ai oublié l'histoire Oh non J'ai oublié Quick box Alors Old man Boat Princess Old man Boat Princess This is sick worm cocoon Old man Boat Old man Boat Princess Sick worm Non Princess This is Sick worm cocoon Old man Attends J'ai pas fait Non Non Je suis Old man Boat Princess This is sick worm cocoon Ok Princess This is Sick worm cocoon Still wrong Ah mais attends Checkbox Hoccoon Ah 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 Désolé J'ai tourné trop Il y a une série Z All man All man Boat Princess This is Sick worm Pocoon Pocoon Je sais pas Je comprends pas Je comprends pas Comment ça marche Attendez Il faut faire le tour De Je comprends pas Attendez Je comprends rien Ah Le sac tourne trop much Ouais Bah oui La tourne est trop much Attends Du coup Je fais quoi Je fais All man You All man Bot Princesse This is Silkworm Pocoon All man Bot Princesse This is Silkworm Pocoon I don't know Ah Après peut-être qu'il faut faire All man Princesse Ah peut-être qu'il faut Il faut faire un tour Peut-être du truc Reset All man Alors Cucune Princesse Princesse Bot All man Cucune All man Bot Bot Princesse This is Silkworm Cucune 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 This is Non Je comprends pas What the fuck Faut peut-être pas se tromper Bah je me suis pas trompé Je me suis Je me suis pas trompé Old man Bot Princesse This is Silkworm Cucune Je fais ça depuis tout à l'heure Je fais bien dans le bon sens All man Bot Princesse All man Bot Princesse This is Silkworm Cucune Mais je fais ça depuis tout à l'heure Je faisais pas ça ? Genre je répétais Je répétais en tout cas ça Non à chaque fois tu te trompes une fois Ah Tu veux dire que je Oui d'accord Tu veux dire que Genre je viens en arrière Je fais Ah non c'est pas ça Je retourne Je vais faire d'une traite Ah oui effectivement 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 Bon j'ai une clé Golden key Ok J'ai trouvé une golden key Bon Oh je vais la mettre Oh Sauvegarde Alors j'ai la golden key J'avais une porte Ah bah oui ici Ici J'avais oublié ça Et le miroir Bah voilà Parfait Bon bah Oh 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 Une vieille picture J'espère juste qu'elle va apparaître C'est sûr Mais aucun endroit où on me cache Par contre là Let's go Péonie c'est une fleur C'est pas un papillon Alors 21 novembre 1929 Kinou Était si triste Et plein de ressentiment Elle disait Ayano Tu es comme un papillon Et ça Ça m'a laissé sans voix Tout ce que je pouvais faire C'était de retenir mes larmes Ça me faisait du mal De voir Kinou souffrir À cause de moi Tout ce que je voulais C'est que Kinou soit heureuse Mais je ne suis pas un papillon Je suis plus Comme un verre à soi J'ai On m'a donné un arbre à Mulberry Dans une chambre de verre à soi chaude Je n'ai jamais eu besoin de quitter De partir Et j'ai toujours eu quelqu'un Qui s'occupe de moi Mon corps se dissout Comme un cocon Et alors que je rêvais Être capable de voler Je m'accrochais à peine à la vie Mais aussi longtemps que Kinou Est à mes côtés Je serais content En considérant les sentiments de Kinou Peut-être que c'est mieux Que je quitte cette chambre de verre à soi Si je disparais Kinou pourrait être avec Saishi Et encore Je n'arrive même pas À me dire de partir Mon mariage avec Saishi Et sa proche Et plus je réalise Plus je vois qu'il me reste peu de temps Et alors je chéris Plus je chéris le temps Que je passe avec Kinou Je sais ce qui t'arrive Je sais ce qui arrive au verre à soi Lorsqu'il quitte la pièce de verre à soi Et ça J'en ai très peur Si ça ne dépendait que de moi Je resterai à ses côtés pour toujours J'ai trouvé la clé Avec le symbole oiseau La musique est plutôt jolie La musique est très très jolie On va ouvrir cette porte Il y en a une grotte La fameuse grotte Il y a des sauvegardes partout Il y a donc des symboles rouges Qui sont tous abîmés Parce qu'ils ne sont pas très rouges Donc ça montre que Ça n'a plus trop marché Vous imaginez la quantité qu'il y avait Il y en a un seul Ça fait une explosion Ça la repousse Là il y en avait des dizaines Kino m'a abandonné Kino était en train de pleurer Kino me déteste Et aime Saishi Je ne veux pas que Kino pleure Je veux mourir Elle est trop pure Je pleure Et Elle me Elle me câline Elle tire des fils Et on forme un cocon tout ensemble Et dans le cocon On se dissout Et on se fusionne Comme si nous étions qu'un Je suis perdu Je ne suis plus moi-même J'oublie plein de choses Ses souvenirs Remplacent les miens Et elle continue de me manger J'ai tellement faim J'ai tellement soif Donnez-moi de l'eau De l'eau rouge C'est qui ce vieil homme Qui se tient de vous ? Ayano Pleura-t-il C'est qui Ayano ? Pense-t-il que c'est moi ? Le vieil homme Entre dans la cellule Il caresse ma tête Et pleure Kino rigole Et dit Bon appétit Kino me donne Une eau Qui a de bon goût Et elle m'appelle Avec une gentille voix Je suis heureux Kino est précieuse Sauve-moi Sauve-moi J'ai tellement peur J'ai tellement peur J'oublie Kino Elle a mangé presque tout de moi Qui suis-je ? Où est-ce que je commence ? S'il vous plaît Ne mangez pas les mémoires Ne mangez pas mes souvenirs de Kino Avant que j'oublie Kino Tuez-moi Oh non The fuck Cette corde Elle a essayé de se tuer Elle buvait des seaux de sang Ok C'est super glock Ah en même temps C'est une histoire d'horreur les gars Ayano Vomissait constamment du sang Et Depuis qu'elle avait Arrêté de bouger Elle buvait le sang Que je préparais pour elle Sachant que je l'avais empoisonné Je n'avais pas d'autre choix J'étais malade Et je suis mourante Bientôt Je vais bientôt dormir Avec les poissons Et mes bras faibles Se briseront Comme les branches D'un arbre mort C'est la seule chose Que je pouvais faire Une fois que je serai parti Qui va s'occuper de ma soeur Qui va la baigner Qui va couper ses ongles Brosser ses cheveux Tous les jours Comment la société Va la traiter Ils vont la regarder Avec peur Et une curiosité morbide Et ils vont l'appeler Un monstre fou Ils la traiteront Comme un sous-humain Je ne peux pas Mettre Je ne peux pas Mettre ma soeur Je ne peux pas traiter Je ne peux pas qu'elle puisse Subir ça Ma plus grande peur Aurait été de oublier ma soeur Ma maladie grandit Et mes mémoires Et mes souvenirs S'effacent Chaque nuit Je me couche Avec un mal de tête Insoutenable L'anxiété Écrase mon esprit La question La question sans cesse C'est Est-ce que je m'en souviendrai Est-ce que je me souviendrai D'elle demain matin ? J'ai tué tout le monde Mon père Saishi Yui Et même ma soeur Je suis Je suis resté là seul Avec un nœud Mourant avec une douleur Je m'en excuse Je sais que ma soeur Je ne sais comment ma soeur se sent Mais je l'ai traité Je l'ai mal traité Parce que j'étais jalouse Malgré Sachant malgré tout A quel point c'était méchant J'admirais tout à propos d'elle C'est pour cela Que je la détestais Ma soeur était la seule Qui pouvait me comprendre Malgré tout La cruauté Et Malgré toute la cruauté Dont je pouvais faire preuve Elle l'était toujours Ayano Se souciait Se souciait pour moi Plus que n'importe qui d'autre Et lorsque le soleil se coucha Elle Illuminait la maison pour moi Pour m'empêcher de tomber Mes yeux et ma jambe Deviennent vieux Et faibles Elle Elle commençait toujours Par me masser Mes vieilles mains Toutes ridées Dans son esprit Totalement Vite de mémoire Son esprit est totalement Vite de mémoire Et pourtant Elle ne m'oublie pas S'en est suffi S'en est suffi S'en est assez Nous avons trouvé le bonheur Dans notre propre façon Nous savons que toutes les choses Ont une fin Pardonne-moi Car c'est la seule façon De sauver ma soeur Je ne sais pas Ce qui va se passer Je ne sais pas Ce qui s'est passé Avec elle ce jour là Je ne sais pas Qui est la Qui est la Fille Je ne sais pas Qui est la personne Dont elle parle Dont elle écrit à propos Mais Je l'aime bien Moi aussi J'aimerais Me déçouer Dans un cocon Et devenir un seul Avec ma soeur Désolé pour la traduction J'essaye Je fais du mieux que je peux Hello Je suis verrouillé Je suis emprisonné Grand-mère Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Aïe Mange Mange Qu'est-ce que je vais faire ? Aïe Je mange La corde est attachée partout Ok Ici Ayano Come Non Ayano 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 Viens Casse la corde Casse la corde Aïe 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 Attendez 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 J'ai plein de trousses de soin T'inquiète pas T'inquiète pas Hop Je peux casser ça Avec de la force Aïe Genre quand elle fait ce saut là Je pense que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse sur un truc Sauf qu'elle le fait qu'une fois sur deux Vas-y saute 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 Hey Hey Saute là Oh my god Alors je dois faire quelque chose J'ai aucun objet sûrement On est d'accord J'ai que trois trousses de soin Yes En fait il faudrait que ce soit elle qui l'attrape la corde Aïe Je vais mourir parce que je sais pas quoi faire C'est beau J'ai aucun moyen en fait de De détacher ces cordes là Il me dit juste que Une force suffisante Je pouvais la casser tu vois Aïe Genre je vois pas Qu'est-ce que je peux faire d'autre Est-ce que je suis stupide ? Genre pour moi il faudrait que j'accroche Aïe Il faudrait que j'accroche avec cette corde là Tu vois Genre elle touche la corde en tout cas Genre C'est ma vie Je fais la même chose en boucle Je fais je sais pas j'ai pas compris Ah Ah non Je suis ton petit fils Non Bah c'était stupide on les deux Ah bah c'est cool J'ai plus de soin je vais mourir maintenant Alors j'essaie de comprendre Parce que là j'ai tiré Supporté by Rob Il est aussi Ouais bah ça j'ai compris Mais je peux Je peux J'ai aucun moyen de faire quoi que ce soit Je peux Mon personnage je fais rien Et quand je me mets à côté de la corde Ayano ne m'a préféré rattraper Plutôt que taper dedans Ah enfin Ok c'est bon Enfin j'ai réussi Elle vomit du sang Mais je vais mourir là Donc du coup Faudrait que je recommence Est-ce qu'elle a enfin décidé De faire son saut là Ok nickel C'est bon Enfin En fait le truc c'est qu'elle ne le faisait pas Elle faisait pas son saut là Elle voulait m'attraper absolument Et là elle fait enfin Regarde elle m'attrape Aïe Allez fais ton saut ici s'il te plaît Ayano Super 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 Ok Moins cool Moins cool Pas cool Pas cool Pas cool Pas cool Pas cool Je vais mourir Ayano Grand-mère Please Please Eh Non j'ai pas réussi à le faire J'ai pas réussi J'avais beaucoup 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 de soin au début Et elle faisait pas Elle faisait pas Je me mettais contre le truc Je me suis dit Avec un peu de chance Peut-être qu'elle va le casser Mais elle préférait m'attraper Tu vois Donc mais j'ai remarqué Qu'il faut que je lui desse Une certaine distance Sinon ça ne fonctionne pas Aïe Aïe Ok j'ai réussi J'ai réussi Là il faut vraiment Qu'elle le fasse Allez Allez Non ok elle peut pas Elle peut pas C'est vraiment C'est vraiment Petit bonheur la chance Aïe Oh 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 On se calme Allez vas-y saute Oui Très bien Très bien Très bien Ouais Super Voilà Deux Deux Là ça va être le plus difficile Allez Ayano Allez Allez Aïe 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 Ça grave Ça fait mal C'est comme un chat Qui t'attaque Tu sais Genre il te griffe Dans tous les sens Aïe Encore une fois Aïe Allez vas-y Énerve-toi Énerve-toi Très bien Vas-y Oui 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 C'est bon C'est parti C'est le moment En dirait que ce truc Peu tomber à tout moment Allez viens ici Ayano Libération NOOOOO 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 Non... L'histoire de ce jeu est assez triste, je trouve. Genre je la déteste pas au final, ce monstre. J'ai même pitié d'elle, tu vois. Il hérite pas ce qui y arrive. Oh, bro. J'ai pas envie de la tuer ! Grand-mère Ayano ? C'est sa famille, tu vois. Il y a deux fans au jeu. Bah je me rends compte, ouais. Papa, je quitte le collège. Je quitte l'université. Mon esprit est set et il ne sait pas de m'empêcher. Minato, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi t'essayes de prendre l'héritage de la maison ? Pourquoi tu vas rester là-bas pour toujours comme elle ? Oui, c'est ici que j'appartiens. Je veux rester ici. Et il semblerait qu'ils annulent la construction du barrage. Arrête de raconter n'importe quoi, rentre à la maison. Je m'en fous si tu quittes le lycée, mais je veux te parler là. Papa, tu ne le comprendras jamais. Par contre, tu es un humain. Oublie-moi et m'appelle plus jamais. Minato, attends ! Regarde le temps. Regarde l'heure. Je dois faire le dîner. Je dois préparer le dîner. On a tué un poulet. Et c'est ainsi que Minato décide donc de remplacer sa grand-mère. Et de nourrir, enfin sa grand-mère, la soeur de sa grand-mère au final. Et s'occuper de la dernière famille qui lui reste. Je suis désolé, je suis un peu en retard. Mais je suis sûr que tu as très faim. Je t'ai rapporté du dîner. Mange-le pendant que c'est encore chaud. Est-ce que tu pleures encore ? Kinu est mort depuis longtemps maintenant. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. A partir de maintenant jusqu'à avec toi. Pour toujours. En vrai c'est pire ? En fait, t'as même l'impression que c'est elle en fait la victime maintenant ? J'ai l'impression que c'est elle la victime désormais ? C'est insane. Oh la musique de fin. Le jeu était cool. Je trouve qu'il était super stressant. Il y a pas mal de passages où j'ai flippé un peu. Et il y a vraiment une histoire sympa et triste surtout. Et du coup qu'il y a du sens. Que t'es là en mode c'est pas juste un monstre qui est balancé comme ça. Il y a tout un lore autour et c'est intéressant. Tu fais la deuxième fin ? Et bah écoute on va essayer de voir. Bah c'est ta grand-mère quand même. Bah oui. Mais il a séquestre. C'est ça en fait. Petite musique japonaise. Un jeu incroyable. Le jeu est cool. La musique est cool. Je vais skip. Elle est sûrement copyright. Malheureusement. Wouhou. Unlock de shop bonus. Congratulations on completing the game. Maintenant t'as libéré le machin. Nightmare difficulty unlocked. Oh non. C'est bon. Ne vous inquiétez pas. Genre j'ai pas besoin du nightmare difficulty. Non merci. Alors bonus contente. Y'a quoi dedans ? Bonus contente. Maintenant vous pouvez utiliser des objets que vous pouvez acheter dans le shop. Customisation qui n'impactera pas le jeu ou les fins. Ok. Alors head. Black. Attends face. Neck. Voice. WTF ? Tu peux... Ah attends y'a un shop. Y'a le shop. Et dans le shop. At the shop you can exchange winning ticket. Four points. Les tickets qu'on a gagné c'est pour les points. Pour acheter des trucs. Euh... Qui altèrent l'apparence des ennemis. Oh non. Wow. Maintenant j'ai... Winning ticket raid 20. Le jaune c'est 1. Et le... Le jaune c'est 5. Le blanc c'est 1. Et j'ai 8 points. J'ai pas eu la clé butterfly. Des pièces infinies. Des 10 yen infinies. Butterfly qui ? C'est pour ouvrir la porte butterfly. Qu'on a pas vu à l'intérieur du coup. C'est pour la fin extra. Vous êtes sérieux ? Y'a une autre fin. Et il faut avoir 10 points. Il faut avoir 10 points pour pouvoir obtenir cette fin. Et on peut changer la couleur de ses cheveux. On peut lui rajouter des oreilles de chat. On peut lui mettre des pantoufles. Des lunettes. De toutes les couleurs. Euh... Qu'est-ce qu'il y a c'est-à-dire ? Le jeu était incroyable. Et regarde ce qu'ils m'ont fait ! Regarde ce qu'ils m'ont fait ! Euh... Voice cat ! Elle peut avoir la voix d'un chat ! Et une autre musique de... De poursuite. Bah écoutez, je vais économiser. Je vais peut-être... Alors je sais pas si je ferai la fin numéro 2. Parce qu'il faut... Il faut faire les mini-jeux pour avoir des points. Si on peut... Si on peut avoir la clé éventuellement. Mais je vais juste load. Et je vais load... Euh... Playtime... Bon le jeu a duré 3 heures au final. Euh... Playtime... 21h31... 21h38... Donc euh... Est-ce que l'autosave était juste avant... La fin ? Ou alors je vais devoir refaire le combat de boss ? Ok c'est super. La sauvegarde se trouve juste avant... Le... Le choix final. C'est parfait. On fait la deuxième fin tout de suite. Et cette fin là, ça sera un peu plus triste je pense. Parce que ça reste quand même sa grand-mère hein. Malgré tout. Ouais ils sont très gentils ouais. Alors bah je pense qu'ils veulent que les gens jouent à leur jeu hein. C'est pour ça qu'ils ont mis des bonus hein. Quand tu rejoues au jeu avec des oreilles de chat, pourquoi pas hein. Kill her. Un an plus tard. Un an plus tard. Un an plus tard. Un an plus tard. Un an plus tard... Mais malgré tout, j'aimerais te parler Non, je ne te pardonnerai jamais peut-être J'ai une petite personne à propos d'Ayano Même pas à papa Ayano a essayé de nous sauver Elle a essayé de te sauver Elle a essayé de t'enlever de ta corde Parce qu'elle a voulu se prendre Elle t'a tenu dans tes bras et t'a porté jusqu'à la surface Elle avait appelé ton nom Jusqu'à la fin Je sais parce que je l'ai tué Au du moins, c'est ce que je pensais Ayano a disparu Je ne pouvais pas laisser son corps comme ça Lorsque je suis retourné pour donner Des funérailles Elle était partie Elle a sa place Il y avait un énorme cocon avec un trou Et des nombreux petits verres à soie blancs Si peut-être que Ayano est toujours en train de te chercher Cette place sera bientôt au fond d'un lac Je ne serai jamais de retour Adieu Elle est là, regardez Ce truc là Oh my god, elle est là Même si Cette soif me tourmentera pour le reste de ma vie Peu importe le sang qui court à travers mes veines J'ai décidé Je vivrai en tant qu'humain Grand-mère Ayano Ok Cette fin est satisfaisante Cette fin est satisfaisante J'apprécie J'apprécie C'était cool Et j'espère que vous avez apprécié vous aussi Si vous avez aimé Et que vous êtes sur Youtube N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Partagez avec vos amis Et abonnez-vous à cette chaîne Pour ne pas rater les futurs lives Ou les futurs vidéos d'horreur Qui pourraient arriver Je suis également sur twitch.tv Slash Seroths Où je fais des lives régulièrement C'est à dire tous les jours Donc n'hésitez pas à passer aussi Pour ceux qui ont bien aimé l'ambiance Aujourd'hui Parce que là aujourd'hui c'est un jeu d'horreur Mais on fait aussi des lives Sur des jeux qui ne sont Des jeux multigaming etc Les lives seront en multicast Sur Seroths Live Donc sur la chaîne Youtube Et sur ma chaîne Twitch Donc n'hésitez pas à aller sur l'une ou l'autre Si vous voulez suivre les lives En général à partir de 15h 14h par là etc Bref Je vous fais des gros bisous tout le monde Car ce jeu était vraiment cool Je vous donne rendez-vous demain Pour un nouveau live Je sais pas si je vais jouer A quoi je vais jouer demain Je sais pas encore Mais voilà Oh la musique Oh la musique J'espère que vous avez apprécié Ce live en ma compagnie Et voilà tout simplement Je vous fais des gros gros bisous à tous Merci à tous pour ce petit live retour Ça faisait plaisir Ça faisait longtemps n'est-ce pas Je vais vous envoyer en raid Chez ma chérie Caro Viper Que vous soyez sur Youtube Ou sur Ou sur le Comment Sur Youtube Ou sur Sur Twitch Alors allez Deux secondes Faut juste que j'arrive à ouvrir la fenêtre Ah la musique Incroyable Hop Ma chérie Caro Viper est sur Actuellement Attendez je vais baisser un petit peu Elle est sur Walking Dead Vous vous rappelez avec Clémentine Ellie etc Donc voilà Je vous fais des gros 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 bisous Et je vous donne rendez-vous demain Pour un autre live Bye bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501